et nous sommes de retour dans le cagnard cette fois seul seul on a oh mon dieu le popping on a perdu notre shayna il reviendra peut-être un jour on sait pas de temps en temps je pense que pour les let's play long comme ça j'ai toujours voulu faire phase 2 des fois je le fais en stream parce que ça a un peu plus de sens pour un let's play ça pas trop de sens on va dire que c'est pas la norme d'avoir des gens qui viennent comme ça de temps en temps en plus mais mais ouais des fois pour quand on a des petites conversations à avoir par rapport aux jeux auxquels on joue et tout ça c'est sympa de temps en temps moi j'aime bien moi j'aime bien donc du coup bah voilà vous aimerez aussi il ya ce car quoi qu'il faudrait augmenter parce qu'on est toujours limité à 14 honnêtement c'est très 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 chiant la dernière fois on avait vu ouais des petits trucs aussi dans les options genre pour activer ça par exemple la voile et tout enfin c'est genre on peut pas il y a aucune façon de désactiver le fait de rester appuyé sur la touche comme on disait avec shayna c'est comme si ils avaient ils avaient pas genre pousser l'idée au maximum c'est à dire genre on retirer le fait de laisser de rester appuyé genre juste appuyé une fois seulement serait très étrange il ya de plus en plus de rapports aussi de bugs mais c'est sur la version ps5 apparemment qu'il ya énormément pas énormément c'est un grand mot non on va pas dire énormément on veut dire qu'il ya quand même une bonne panoplie de bugs on va dire on a du 10 la planque de l'éclipse on a qu'à faire la planque de l'éclipse un peu loin c'est un peu loin pourquoi pas et ça c'est trouver la chasseuse à la chasseuse karja on peut faire la chasseuse karja c'est sur le chemin et on a quelques petits trucs à fouiller aussi en même temps donc on pourrait faire ça on va faire des petits trucs on va faire des petits trucs et bah tiens ça c'est un truc que j'aurais voulu parler avec chenna on pense que c'est à cause du fait que le groupe guérilla en fait a énormément de mal à coder les jeux qui sont genre pas déjà sur console sur la ps4 parce qu'ils ont apparemment de ce que j'avais ce qu'on avait regardé ils ont sur ils ont quasiment fait que de la ps4 les jeux je crois bien et on a eu l'exemple avec horizon le premier qui est sorti sur pc il avait énormément de problèmes de crash et tout ça et pourtant il tournait très bien il était magnifique et tout ça mais il avait des crashs complètement random donc on s'est dit ouais ouais le jeu maintenant il a il dépasse les 60 fps et tout ça donc ça peut peut-être causer des problèmes et tout mais on sait pas pourquoi en fait le jeu a toujours eu des crashs comme ça sur la version pc du horizon 1 maintenant il a dû être je pense amélioré je pense oh putain je pense plus qu'il est de problèmes enfin en tout cas j'espère ça va faire plus d'un an qui est sorti je garde ça pour plus tard donc j'espère qu'il n'y a plus de problèmes depuis et apparemment pour horizon 2 c'est la version ps5 qui aura des problèmes donc si on veut ah oui non mais là c'est le truc sous l'eau c'est ça ah non 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 c'est des points d'interrogation c'est pas ce qu'il y a y'a sûrement une ville et tout on va aller voir on va passer par le pont on va être civilisé donc apparemment c'est surtout la ps5 des problèmes genre des problèmes de collection ou alors genre passe à travers les textures les monstres passe à travers la texture beaucoup de saccades aussi des fois il ya des gens qui ont eu des grosses saccades genre le jeu frisé toutes les toutes les cinq secondes des trucs comme ça et ça c'est en mode performance 60 fps donc je pense que le jeu et guérilla peut-être en général ont du mal ou alors ils font ça mal ou alors ils savent pas ou ils ont besoin d'une équipe externe pour faire des des jeux en 60 fps je pense que ça peut venir de là parce que en ayant un peu de connaissance par rapport aux 30 et 60 fps si vous connaissez par exemple dark souls le premier qui est sorti sur pc je parle pas de dark souls de remaster je parle de dark souls c'est quoi prepare to die edition c'était celle là qui est sorti sur pc le jeu était là qu'à 30 fps impossible de le faire passer en 60 mais bon c'est vieux donc c'est normal il n'y a pas de problème le truc c'est que il ya des modeurs en fait après qu'on moddait le jeu à mort et tout c'est vraiment cool ils ont fait des boulots des boulots monstres et il y en a même qui ont fait des un mode pour mettre pour passer le jeu en 60 fps le problème que de passer le jeu en 60 fps que ce que ça a créé en fait ça a créé énormément de problème de collision en fait entre l'univers et le personnage donc les gens quand vous sautiez sans ça enregistre mal ou alors vous passiez à travers certaines textures et tout ça certains monstres étaient accélérés enfin voilà les fps causent énormément de problème je peux encore citer un exemple pour ceux qui connaissent resident evil 2 remaster remake non remake plutôt qui est sorti il ya quelques années si vous connaissez un peu les speedrun et tout ça si vous connaissez un peu les speedrun et si vous avez regardé mes vidéos il ya un plus vous avez de fps et plus vous allez faire de dégâts avec votre couteau il ya un truc comme ça c'est pour ça que mon dieu c'est pour ça que genre si vous regardez des speedrunner ils vont toujours mettre les fps genre 120 fps ou alors si c'est du 30 fps ça des choses comme ça parce que dans du coup dans le speedrun en fait ça compte énormément parce que vous allez faire énormément plus de dégâts plus vous avez de fps et plus vous faites de dégâts avec le couteau donc tout ça en fait c'est pour dire que les fps dans les jeux vidéo qu'on passe de 30 à 60 enfin c'est plutôt 30 à plus ça va créer souvent des problèmes si c'est mal fait et ça peut être très dangereux pour un jeu vidéo de mal faire les choses par rapport à ça donc pour moi parce que nous on n'a pas eu vraiment de gros bug bizarre on a eu des squads quelques monstres qui sautait un peu sur place basta quoi ce que moi j'ai vu des bugs sur twitter et tout ça s'arrête pas de tourner il y en a des gros il y en a des très très gros donc honnêtement nous on n'a pas eu grand chose nous le seul problème que j'ai moi c'est avec à l'oeil qui fait des fois un peu n'importe quoi quoi elle saute et tout ça mais ça c'est pas vraiment lié à un problème c'est juste l'optimisation du personnage en fait tiens on a trouvé un passage donc donc tout ça pour dire je pense que guérilla vraiment un problème pour faire des jeux en 60 fps et ça se reflète c'est pour ça que la version ps5 à des à des problèmes il y a quoi là dedans c'est sympa ici donc ouais ça c'est embêtant c'est quoi ça c'est juste des baies non brille présage médicinal mais du coup ça nous donne juste des baies en fait d'accord c'est con je pensais que ça allait donner des des champignons un truc comme ça c'est juste d'une de la médecine en fait les deux signes donc ouais je suis confiant en disant que je dois pas être loin de la vérité en fait en disant que guérilla a un problème avec avec ça à faire des jeux qui sont à plus de 30 fps on dirait que c'était un fort karja ah non il a dû être abandonné quand les ténak ont repoussé l'armée karja à cagnard ça vaut peut-être un coup d'oeil fouet mais coup d'oeil de rien du tout quoi et la fleur qu'on peut pas faire on peut ouvrir la porte ou non on peut pas ouvrir la porte il y a beaucoup de bois pourri ici quelque chose de lourd pourrait en venir à bout oh la la et là on est reparti dans le bas comme on avait eu avec shena le puzzle un peu débile de la pile là où elle peut pas la transporter au dessus de sa tête pour éviter l'eau là apparemment elle peut pas passer par les fenêtres qui sont complètement ouvertes donc j'imagine qu'il va falloir ah là je sais pas on va voir on va falloir faire un truc qu'à se faire tomber quelque chose ouais ok aïe 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 et voilà encore une fois j'aime les puzzles et tout ça mais des puzzles bêtes comme ça non non à la limite l'exemple tout con que tu qu'on peut me faire si jamais genre il faut trouver un moyen de rentrer, tu me mets des putains de barreaux aux fenêtres. Voilà. Comme ça, là, ça explique pourquoi Aloy ne veut pas rentrer. Peut pas rentrer, surtout. Ça explique ça. Mais ne me mets pas des fenêtres ouvertes. Donc voilà. Alors, là, on a un passage encore. Là, on a un coffre. Il y a un passage à gauche. On va aller à droite d'abord, parce qu'il y a un coffre. C'est un peu ça, le risque. Avec de la plateforme, c'est que... Bon, ils ont fait un... Ils ont fait... Là, on peut monter, par contre. C'était quoi, l'appui sur le mur ? Attends. Je peux prendre appui, là ? Non, je ne peux pas y arriver, comme ça. C'est carré, du coup. Ah, mais elle ne peut pas faire appui-appui, en fait. On est d'accord ? Ouais, non, elle ne peut pas faire appui-appui. Donc comment je prends ça, moi ? Ça, on tire dessus ? Là, il y a clairement un moyen de monter. Mais ouais, tout ça pour dire que quand on fait de la plateforme, à la limite, et qu'on la rend facile, c'est assez compliqué après de ne pas faire d'erreur. Par rapport à ça. On ne peut pas s'accrocher à la corde. Comment on fait pour aller là ? Il faudrait juste... pouvoir monter. Je ne sais pas... Je ne dois pas mal le faire, ça m'étonnerait que ça soit aussi compliqué, en fait. Parce que depuis le début du jeu, le platforming est méga simple, donc... Ça m'étonnerait que ça soit... qu'on doive faire un truc complètement pété, comme ça. Mais ouais, pourtant, ce n'est pas haut. Est-ce qu'on a une caisse à faire venir ? Celle-là, je ne peux pas la faire monter là. Là, il y a un dénoyeur qui est détruit. Le toit, pardon. Je ne peux pas accrocher ça. Ça va me saouler. Parce que là, c'est tout con. Après, honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien en haut. J'ai l'impression qu'il n'y a strictement rien en haut. Parce qu'il n'y a pas de... On ne voit pas de coffre, rien. Là, par contre, si. Après, il est peut-être trop haut, en fait, pour que je le vois avec le machin. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Ah ! Il y a de là aussi. Oh putain, pourquoi tu ne t'es pas accrochée ? Des lianes de fleurs de métal. Elles n'ont pas l'air de bloquer le passage. Et oui, parce que si je pouvais activer mon truc plus rapidement... Vous voyez la fraction de seconde qui me manque, là, pour y arriver ? Là, ce serait plus simple. Voilà. Hein ? Si je n'avais pas besoin de charger mon truc... Bon, par contre, on passe. Il faut utiliser la boîte. Vous voulez que je remonte, peut-être ? Voilà, on va passer par le toit. Oh mon dieu ! Alors, c'est le coup du sprint, là, qui ne s'arrête pas, là, comme je disais. Genre, une fois que vous sprintez, vous sprintez, en fait. Il n'y a pas d'arrêt. Alors, il faut complètement l'arrêter, en fait. Il ne faut plus la déplacer pour que le sprint s'arrête. Ah mon dieu ! Ah mais, attends, tu peux forcer ça ? D'accord. Je pensais que c'était pour aller là, en fait, l'explosion. Apparemment, c'est autre chose. Mouais. Monte ! On a ça. Je n'avais pas vu. Non, mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, elle se bloque. Oh mon dieu. Moi, je veux passer directement sur le toit. Elle ne veut pas. Bon, merde. Je n'ai aucune idée pour monter sur la toit. Est-ce qu'on a tout fait ? Outil manquant. Ouais. Ça, on ne peut pas le faire. Là, on a quoi ? Là, oui. Là, on a le drone. Je ne sais pas comment y accéder. Il faudra que je regarde une vidéo. Parce que je ne sais pas s'il faut tomber dessus. On est à côté. Après, on peut peut-être retenter. Où est-ce qu'on a des quêtes ? Elle était au bout de quêtes. La chasseuse Garja. Ouais. On peut refaire un tour vite fait là-bas. Allez, du coup, il va falloir tracer. C'était pas eux ? Pardon. Je ne sais pas pourquoi je pensais que R2, c'était là. Pour interagir. C'est juste pour tuer les gens. Argue de précision résistant. On voulait peut-être acheter ça. C'est super cher. C'est super cher. Mais si on regarde avec celui-là, on est déjà... Ça, c'est au niveau 1. On a déjà plus de déchirures. Ça, c'est bien le côté déchirures, en fait. Surtout ça qui m'intéresse. On peut peut-être... On peut peut-être déjà l'acheter, celui-là. Après, guerrier. Acide foudre. Ça, c'est quoi, ça ? Courte portée, idéal pour les chasseurs de machines, notamment en raison que c'est de détacher les pièces de machines. Ça, ça serait... Je vais voir... 30, 35... Voilà. J'aime pas ce petit... Ah là là ! Euh... Les bonbons sont fous. Il y aura chez nous, ils vendent pas des ressources rares. Ouais, on va peut-être prendre ça. Le reste, non. On va... On a une... Yes, là, 6. Non, c'est pas ça. On n'a pas d'endroit pour améliorer les armes. Ah, ça c'est bien notre peine. Il nous fait raison de rester dans ce lieu loin du soleil. Non. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Euh, du coup, on l'utilise ou pas ? Euh, oui. Ouais. De toute façon. Attends. Ah, il y a déjà un en place. Non, on fait voir. Euh, déséquipé. Non, modifier les bobines. Ouais, parce que lui, il a des ajouts. Il a dégâts de distance, dégâts de surcharge. Ça va être top. Euh... Ah, mais elle peut être surchargée, celui-là ? Parce que notre arc de précision, il ne peut pas être surchargé. On est d'accord. Pour moi, la surcharge, c'est quand ça fait ça, là. Le ting. Ting. C'est bizarre. On verra ça plus tard. Après, le dégâts de surcharge, on pourra le... Ah non, ben non, c'est un atout. C'est pas comme si on pouvait l'enlever. On va faire des ennemis renversés, dégâts de déchirurent infilés au blindage et aux pièces points faibles. Ouais, on va mettre ça, je pense. Voilà. Hop. C'est bien. Faut qu'on finisse notre niveau 3. Allez, on va retenter le drone, puis après, on va faire... On va voir la... La carja. Je trouve que ça fait un peu trop gadget, là, le parapente. J'aurais bien voulu curer un peu plus de mécanique avec, en fait. Genre, il y avait un truc dans Zelda, j'aimais bien, on pouvait faire genre un feu, et du coup ça faisait de... Genre, ça faisait de l'air chaud. Et du coup ça nous propulsait en l'air et tout ça. Il y avait plein de trucs à faire, comme ça. Alors que là, bon ben, voilà quoi. Là, il n'était pas quasiment posé. Ou c'est juste la perspective ? Je ne sais pas trop. On va voir. On va test. On va attendre qu'il revienne. Alors. Sur quoi je pourrais grimper pour sauter sur le drone ? Ben, je ne sais pas, parce que... Genre, il n'y a pas de touche, en fait, qui s'affiche. Donc, j'imagine qu'il faut tout simplement... Genre, vraiment, sauter dessus. Genre, là, on peut, là. C'est bon. Ok, mais je ne suis pas complètement sûr, en fait, si c'était ça. Bon, après, il y a ce... Je pense qu'en fait qu'il fallait utiliser cette... Ici. Genre, ce... Cette petite planche. Je pense que c'était ça. C'est pour l'indiquer, en fait, l'endroit, vraiment, où se mettre. Sinon, on regarde dans la carte. Donc, on veut aller voir notre ami. Notre ami... Après, on a tout un chemin, j'ai vu. Peut-être se balader un peu. Au lieu de faire ligne droite, on fait un peu le tour, là. Genre le tour de cette montagne. Les munitions de gel ne lui feront rien. C'est une grande bouche. On va prendre un peu de hauteur. Ah. Ça, ça, je prends. Qu'est-ce qu'on a? Boîte de ravitaillement. Où est la boîte de ravitaillement que j'ai vue, par contre ? C'est quoi, ça ? Signale non identifié. Cette boîte de ravitaillement ? J'ai cru qu'elle était violette. C'est quoi ? Oh mon dieu. C'est quoi ? 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 Cool. Je pouvais faire une attaque silencieuse. Je pouvais faire une attaque silencieuse. Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, Aloy ! Fais quelque chose ! Oh mon dieu. Ah mais t'es... Mais t'es conne, t'es conne. Ok, mon truc remarche. C'est un ravageur. Ravageur, ils sont chauds. Par contre, on a une arme dessus. Ça, 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 ça. Arme à tir rapide. On peut lui arracher ça. On va l'utiliser. Après là, on a quoi ? Une réaction chaîne, éclair. Merde. Oh la vache. J'ai aucun bon endroit. Il y a tellement de bestioles. Je croyais qu'il me voit toujours. Oui, lui, il me voit. Si je reste là un moment. Donc il y a un truc qui bloque mon focus. C'est intéressant. C'est celle-là. Très bien. Là, on a des réactions chaîne éclair. Pas très gros les dégâts. Je sais pas si c'est parce que... C'est trop loin, c'est ça ? C'est con ce truc. Très très con ce machin. Ça marche qu'au corps à corps. Donc du coup, si on est trop loin, ça passe à travers. Parfait. Il est un peu teubé. Un peu teubé, le machin. Il est un peu teubé. Je vois rien. Oh, merde. Il est un peu. Il est un peu très... oh la taaash oi 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 ah ouais ça peut être un peu compliqué quand même surtout quand on est pas vraiment trop bien équipé encore on a encore 4 après on en a défoncé un pas bien celui là du haut là parce qu'on a enlevé des bonnes parties là on a quoi ? capsule de réparation va dans l'eau va dans l'eau va dans l'eau aloe aloe on va passer par le centre pendant qu'ils sont occupés là bas par contre là il y a du vert il y a peut-être un caillou à récupérer non ? non c'est juste léché vous savez les cristaux verts je pense je vais m'ébrouer un peu très bien très bien ah j'tens c'est juste là alors ah j'tens j'mais à tout quoi Ah ! Bon, j'ai compris. Tu veux vraiment pas... Bien, on est de retour exposé et tout ça, c'est cool. Attends, ça c'est quoi ? Ça c'est sous l'eau... On va aller là-haut. Ah, me vois pas ! Bon. Voilà. Apparemment, on avait fait sauter, je pense, une bonne pièce qui est là-haut. Mon dieu, je pense qu'on est... Je pense qu'on est baisé. Je dois être honnête. Je crois pas qu'il y ait de... ...de façon de monter sur le canon. Il y a zéro parois, en fait, autour. Mon dieu... Ah, 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 ah ! Pfff, on est arrivés. Ça va, on s'est débrouillés. Bon, le ravageur, on va pas se le faire parce que c'est trop chiant. Je pense que la queue, c'était le plus important. Bon, on va se casser de cet endroit, ça me saoule un peu. De toute façon, j'ai pas envie de passer 3 heures à combattre des trucs. Non, 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 non... Non. Non. Faut passer l'eau. Non, regardez la carte. J'aime pas trop regarder la carte tout le temps mais... J'avoue que... Attends, là y'a un truc incroyable. Ouais faut passer l'eau sinon. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus ? Ce qui est un peu embêtant c'est qu'elle fait que avancer. Non, c'est bien. Encore une plante. Ouais, un truc qui est un peu con, c'est qu'on peut pas vraiment être précis avec la voile. Car... Elle fait que avancer tout le temps en fait. On peut pas genre bien se mettre au dessus d'une cible. Donc ça c'est chiant. J'aurais dû faire en sorte qu'elle le... Bah ouais, comme dans Zelda encore une fois. Zelda le faisait très bien. On peut rester sur place en fait. Il y a une mousse partout, c'est marrant, c'est sympa. C'est bien fait. Non, y a un little. On va chercher tout le temps. La chanson, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il nous faut des baies. Ah c'est bon, on est à l'endroit. Pourquoi la musique s'excite ? Ah enfin. Si elle était dans le 1 ça, elle. Euh ouais ouais je crois bien. Son look là. Il faut attendre d'avoir une ouverture. Tu veux rejoindre la chasse ? Non. Mais je suis un copine. Oh mon dieu tout ce qui arrive. Il faut faire attention quand ça pète, ça va faire une... Hop. Oh mon dieu. Wow trop bien ! Non. On a pas l'air cons. Lâche, lâche la prise, lâche. Oh trop bien ! On a utilisé la peinture pour rien. J'ai du mal à les savoir ceux-là. Merci. Très bien. Très bien. Très bien. Non. Ah la vache. Ah la vache. Ah la vache. Quand on fait les... Ah on aurait pu le faire beaucoup. Hop là. J'avais dit que l'explosion. Mais on lui fait tellement pas mal. C'est abusé. Aouh. C'était sur moi. Oh mon dieu. Je sais plus me battre quoi. Apparemment. J'ai du mal hein. J'ai du mal hein. Je sais pas si on peut les enflammer ceux-là. Les... Faire des réactions en chaîne ou pas. Non on peut pas leur mettre plusieurs alterations beta. Très bien. Merde. Ouais. Non. La faute ça a pas l'air très très efficace. Impressionnant. Toi d'abord. Toi aussi. Viens approche. Ouais honnêtement on a... Non. C'est pas impressionnant ce qu'on a fait. On a fait vraiment de la merde. Je vais être honnête hein. Je vais être honnête. On a fait de la merde. Genre le combat c'était très moche. On a rien fait de spectaculaire. Non non. C'était bien moche. Je sais pas pourquoi j'ai eu autant de mal. Les trucs ils vont vite comme ça j'ai du mal. Après j'ai envie de dire que c'est parce que le jeu il est loqué à 30 fps et j'ai du mal à viser et tout ça mais je suis pas sûr. C'est quoi ça ? Capsule de réparation. C'est normal qu'elle vole ? Le 1 qui était plus difficile j'avais moins de mal. On va dire que c'est juste un mauvais combat c'est pas grave. Je vole ton coffre hein. Maintenant on peut parler. Faut qu'en soleil talana kan padish. A l'oeil n'aura malgré elle. C'est toi qui a vaincu rouge mort. Tu es la sauveuse de méridians. Milou est ma nouvelle grive. Elle nous a rejoint peu après la bataille de la flèche. Elle a eu vent des chasses que nous avons partagées. Repose toi. Et prends des herbes médicinales pour soigner cette plaie. Que fais-tu si loin de méridians ? Les machines de l'est sont trop faibles pour toi ? Pas vraiment. Je viens chercher quelqu'un. Un chasseur Karja qui a à peu près mon âge. Du nom d'Amadis. Il est venu tout seul ici il y a longtemps et... Plus de nouvelles. Alors la nouvelle grive. Ton ami disparu. Ah vas-y on va être sympa. La dernière fois tu avais quitté méridians pour aller chasser une toute nouvelle machine. C'était des galops griffes finalement. Un chasseur tueur aussi. Tu disais avoir besoin de bouger. Ça t'ennuie d'être faucon soleil ? Je venais juste de quitter la ville. J'en pouvais plus d'être coincée au milieu de toute cette bureaucratie et de ces formalités. Mais mon temps passé dans la nature m'a fait comprendre que le pavillon était plus qu'une banale salle des trophées. Nos chasseurs doivent être le fer qui protège nos civils comme l'était mon père et mon frère. C'est un sacré défi. Les membres du pavillon ne me semblaient pas si ouverts d'esprit. Ils le sont. Sinon ils se font virer. C'est ce qui va se passer dès que j'aurai retrouvé Amadis. Les machines dont elle a parlé là, les griffes machins, c'est ce qu'on a besoin pour l'arc je crois. Ça veut dire qu'un faucon peut en nommer plusieurs ? Les choses ont changé au pavillon. Maintenant tous ceux qui souhaitent devenir de bons chasseurs sont les bienvenus, peu importe leur tribu. Mais t'en fais pas, tu restes ma griffe de coeur. Tu as changé beaucoup de choses. Je tiens mes promesses de faucon soleil. Quant à Milou, elle pense qu'apprendre à chasser va aider sa tribu. Comment le lui refuser ? Griffe pas griffe. Griffe c'est son truc à elle. Parlons nous de ton ami. Cet homme que tu recherches, c'est un autre chasseur du pavillon ? Il aimerait pas t'entendre dire ça. C'est une longue histoire mais... C'est un ancien noble. On s'est connu à la chasse. Je venais tout juste de me blesser. Il m'a soigné. Et m'a aidé à repousser les machines qui menaçaient un village proche. Après ça on s'est... On s'est séparés. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Oh, une autre fois. Oh... Ils sont proches les deux j'imagine. Je peux t'aider à chercher ton ami. Je suis sûre que tu dois avoir de bonnes raisons d'être là. Mais ça me ferait plaisir. Qu'était-il venu faire ici ? Il a perdu quelqu'un de proche lors des raids rouges. Il voulait rejoindre le site des combats pour pouvoir l'enterrer. Milou et moi nous étions en chemin. Le champ de bataille est proche. Je peux vous accompagner ? Non. Rejoins l'écho de la pierre. Repose-toi et repense à la leçon d'aujourd'hui. Mais... La douleur ne fera que te distraire. Allez ! Tous les chasseurs doivent récupérer de temps en temps. Oui. Pourquoi elle parle ? Plus. C'est fut un nerf. Le mixage a des problèmes. Le mixage audio a des problèmes. Evidemment c'est ma grippe. C'est moi qui l'entraîne. Evidemment qui va être bien. Elle est cool elle. Attention le piège. C'est pas grave je suis passé à travers. C'est cool. Et donc ce champ de bataille, tu dis qu'il est lié au raid rouge. A la bataille des fleurs ardentes. Amadis faisait partie de l'armée Karja qui s'est aventuré. à l'ouest. Sa division a attaqué les Ténac. Mais ils ont sous-estimé la puissance adverse. C'était un massacre. Je n'aurais jamais cru que tu sympathiserais avec quelqu'un qui a pris part au raid rouge. C'est différent. Il était pas comme les autres. Il a tenté d'empêcher l'attaque mais il était trop tard. Ça risque de me tâcher les mains. Depuis il est en cavale. S'il vous plaît les développeurs désactivez ces commentaires random là. Quand elle a une conversation. Ça fait un peu tâche. Il m'a promis qu'il m'enverrait un message. J'ai attendu mais je n'ai jamais rien reçu. Je suis en plein milieu de la conversation. Ça risque de me tâcher les mains. Ah par contre ça. Ça il me faut. Parfait. Je garde cette lume verte pour plus tard. Désolée. C'était plus important que toi honnêtement. On est arrivé. Après qu'on fasse des potions. C'est là que les Ténac ont massacré les Karjas. On dirait que le temps et les éléments ont effacé beaucoup de traces. Et il reste de nombreuses empreintes. Sûrement récentes. Jetons un coup d'oeil. On va voir si on peut pas créer des potions. On va voir. On va voir. On va voir. Parfait. Des traces profondes. Peut-être des Oseram. Trop nombreuses pour savoir si Amadis était avec eux. Mieux vaut fouiller la zone. Mon focus va peut-être m'aider. Amadis était censé être seul. Que faisaient des Oseram ici ? C'est reparti pour les enquêtes. La lame est rouillée. Elle doit dater des combats qui ont eu lieu il y a des années. Un feu de camp. Il semble récent. Quelqu'un a campé ici pendant au moins une nuit. C'est parti. C'est parti. Quelque chose. Des traces qui s'éloignent du champ de bataille. Passe devant. Et oui. C'est moi qui ai le troisième oeil. Je ne comprends pas. Pourquoi Amadis irait à l'ouest ? Peut-être qu'il y a autre chose dans la région. Tout m'a l'air abandonné pourtant. Il en peut, ça va me garder ? Parfait. Ah ! Un roux d'un roux ? Qu'est-ce qu'il fiche ici ? Il a peut-être vu Amadis ? Demande en lui. Vous inquiétez pas. Je ne veux aucun mal au Karja. Je suis seulement un vieux ferrailleur qui apprécie la compagnie. Je suis Lel. Vous devez être perdu. Je suis la cuisse. Un chasseur Karja. Juste un voyageur solitaire portant des vêtements probablement usés. Oui, il est venu ici. Il a fouillé le vieux champ de bataille. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Heureusement pour lui, le vieux Lel connaît bien toutes les histoires. L'armée Karja a violemment chargé les patients Tenak. Beaucoup sont morts. Mais certains, les Tenak, les ont emmenés. Votre homme voulait savoir où. Et il se trouve qu'on m'a parlé d'un lieu appelé Kari. Qu'est-ce que c'est ? Une prison Tenak. Ou bien un cimetière Karja. Ce serait peut-être plus approprié. Où se trouve cet endroit ? Plus loin, à l'ouest, en territoire Tenak. Mais ça ne l'a pas arrêté. Une caravane Océram campait à deux pas du champ de bataille. Elle ne se rendait pas très loin de là. Ils la rejoignent. Ils sont partis à l'ouest, vers la crête. Merci Lel, on doit se remettre en marche. Faites bonne chasse là-bas. Allons à l'ouest, vers la crête alors. Si on cherche cette caravane, on trouvera peut-être Amadis. Je te suis. Je viens de remarquer, il y a les flèches sur mon arc. Ça, c'est un bug. Il n'y a que deux flèches en fait. Mais moi, j'en ai décoché trois. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que quand on a l'arc sur le dos, il y a une flèche qui disparaît. Enfin, la flèche disparaît parce qu'on ne va pas laisser une flèche sur un arc quand l'arc est dans le dos, on est d'accord. Mais des fois, j'ai deux flèches qui restent. C'est marrant ça. Là, elles ont toutes disparues, ce qui est normal. Mais tout à l'heure, non ? C'est peut-être juste parce qu'on était en cinématique peut-être. C'est peut-être parce qu'on était juste en cinématique, c'est pour ça. Mais c'est marrant, les petits trucs comme ça. Je vais regarder un peu sur moi. Tu as dit qu'Amadis avait perdu quelqu'un de proche lors des combats. Tu crois que les Ténac ont emmené cette personne vers Carrie ? Je l'ignore, peut-être. C'est pas une tornade ! On peut voir ce que ça fait. Envole-moi ! Yes, ça marche ! Enfin, ça marche vite fait quoi. On va rendre, j'avoue que c'est très moche. Ouh là ! Ouh là là ! Ah oui, ils savent pas faire les effets de vent. J'aimerais pas être emportée par cette colonne de poussière. Ah bon ? Ouiiii ! Ah, c'est marrant. C'était très moche par contre. On a vu, ça fait glitcher l'écran et tout tellement que c'est bizarre. Enfin, c'est que des pixels. Enfin, c'est très... Ouais, je sais pas comment ils ont fait ça. Mais c'était moche. Mais euh... Ouais, c'est marrant. Il faudrait plus de choses comme ça pour la voile. La voile. Qu'on puisse faire des choses cool. Tellement moche. Feu de camp détecté. La crête se trouve plus loin. On dirait qu'il y a un tunnel. Ouh, c'est quoi ça ? Baril de flambée en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ouais, niveau 27... Est-ce qu'on est obligé de le combattre ? Ce niveau 27, c'est un peu gros. C'est quoi, c'est une tortue en fait qui se cache sous terre ? Une grande magie de combat dotée d'une carapace qui absorbe les attaques et convertit leur énergie en deux puissantes attaques. Cool. Alors, capsule de traitement. Réserve ou ressort de matériaux pour les fonctions inter. Détaché-la pour récupérer son contenu. Ah, on a une arme. Une arme lourde, moyenne portée, qui envoie des puissantes trafales de gel dans un large cône. On a un générateur de plasma. On a de la buette. Un noyau de raffinage. Une dynamo cinétique. Oh mon dieu. Il y a trop de trucs. Ça, ça explose. Qu'est-ce qu'il va y avoir de givre-lymphes ? Contenu de ressources. Ah bah putain. J'ai bien envie de la combattre parce qu'on a la note L avec nous. Attendez parce que j'ai vu un feu apparemment. Enfin, j'ai vu le message qu'il montrait un feu, non ? Moi, je veux bien combattre. Je sais pas si on va y arriver. 27, ça fait chaud. Là, il va pas. Il va pas. Désolée. Ouf, comment tu réagis ? Ok, là, tu... là, ok. C'est pas mal ça. Je vais foutre le feu. Qu'elle peut attaquer de l'arrière. Merde. Oh mon dieu. Je vais chier je voulais lui mettre le feu. Ouais c'est marrant. C'est marrant. Oh vache. Les machins de gel qu'elle balance. C'est cool. Ils sont très mal placés. J'ai envie de dire. Elle va où ? Elle tire sur quoi là ? J'espère qu'elle est invincible. Non mon dieu. Je voudrais bien que... Ok ça sert à rien. On va bien récupérer une des... Une des armes. Faut qu'on puisse l'utiliser en fait. Ah putain la zone des fées quoi. Elle est morte ? Attends c'est quoi ça ? Ah oui elle peut mourir. Bah je crois. D'accord elle se réanime automatiquement je crois en fait. Ok euh... On va peut-être changer un peu de truc d'armes. Parce que là... On va prendre le pic. Et euh... Attends ça c'est quoi ? Euh... Lance câble... Lance câble électrique c'est pas vraiment très très utile. Après on avait vu qu'elle était euh... Faible aussi contre l'acide je crois. Cool merci. Quel est le chasseur. Ouais. Putain de merde. Ouais enfin l'acide euh... Vite fait quoi. Je crois qu'elle peut pas détruire le... Ce rocher. Ah putain. Merde. Qu'est-ce que c'est bien ces trucs. Merci. Putain je vais faire tomber les canons. J'ai même pas utilisé ma peinture c'est pas grave. Je dois avouer que ça fait du bien de chasser à nouveau avec toi. Allez. Engouffrons-nous dans tout le monde. Traitement... Ouais c'était pas mal le combat. Elle est pas trop trop vénère. Les monstres... Comment dire... Les monstres... Les grosses machines sont fun à combattre honnêtement. Moi j'aime bien. Euh... Là c'est parce qu'on a pas le bon matos on va dire. Genre là... J'aurais vraiment voulu... On peut passer... J'aurais vraiment voulu lui arracher les canons parce qu'en plus elle en a plein. Elle en a... Je crois quatre. Je crois deux de chaque côté. Là ça aurait été vraiment cool. Ouais ça aurait été vraiment vraiment sympa. Alors on va mettre le poing. Ouais j'aurais bien voulu... C'est pas grave. Après il y a le coup des pièges là qu'on a fait. Des pièges dessus. Mais honnêtement avec toute notre... Euh... Déchirure furtive et tout ça. Il faut qu'on augmente notre nouvel arc en bleu. Et qu'on commence par ça en fait. Parce que ça ça fait trop grave de dégâts en fait. On a de la déchirure en plus. On a des dégâts purs en plus. Donc euh... Honnêtement ouais. Il faut... Faut pas qu'on fasse... Qu'on utilise des pièges. Les pièges à la limite on les utilise pendant qu'on combat. Mais pas... Quand on est encore euh... Invisible à l'oeil de l'ennemi quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh... Ouais. Avec un seul point je vois pas trop quoi prendre. On va attendre je crois. Pièges sans four. Récupération douée. Fabrication facile. Trappeur résistant. Celui c'est moins de dégâts avec mon propre piège. Bon compétent. Autre effet. La nourriture dure plus longtemps. Ah. Ça ça peut être intéressant. Pfff putain. 4 minutes 5. Super. Putain mais mets moi 10 minutes quoi. C'est quoi euh... Fais voir le niveau 2. Est-ce qu'on peut voir niveau 2 ? Non on peut pas. Mets moi 10 minutes 20 minutes. C'est vrai que je me suis pas buffé. Voilà. Je vais... Attendez. On va changer ça. Euh... Ah ouais mais non la bouffe on peut pas la déplacer. Putain. Ah c'est chiant ça. Faudrait que je... Que je crée mon... Mes raccourcis par rapport à où se place la nourriture en fait. Putain. Euh... Les potions 2. On va peut-être pas les mettre. Enfin si on va les mettre que de temps en temps on les trouve. Donc ça serait potion potion potion. Là on va mettre le nuage. Là on va mettre les cailloux. Euh... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Les pièges on s'en fout. Ça on s'en fout. La bestiole. La bestiole derrière. Voilà. Comme ça j'y penserais en fait. Parce que ça fera soin soin. Soin. Enfin buff soin c'est pareil. Euh... Et après ça c'est pour le fumigène aussi si on combat. Donc voilà ouais. On va faire comme ça. Comme ça j'y penserais. La nourriture. Parce qu'elle est toute à l'arrière et j'y pense pas. Parce qu'après une fois que je suis en combat je fais les potions. Et je pense pas du tout à la nourriture. Je... C'est une impasse. Il y a eu un éboulement. Qu'est-il arrivé à la caravane ? Jetons un coup d'œil. Ton troisième œil peut sans doute nous aider. Il me faut une sorte de code pour ouvrir la porte. Je peux pas y faire grand chose pour l'instant. Donc il y a des murs qu'elle peut forcer et d'autres non. Ça c'est... Ça c'est un peu embêtant. D'avoir différentes choses comme ça. Il y a pas grand chose d'autre ici. Autant revenir dans le tunnel principal. Salana, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Dans les gravats. Qu'est-ce que c'est ? Désolé. J'étais en train de tuer un renard. Un cadavre... Il nous faut un code. Pour rentrer. Un océram. Qu'est-ce que ça dit ? Il faisait partie de la caravane qui est passée ici. Ça se finit brutalement. Lorsque l'éboulement a commencé, j'imagine. Oh. Mais il n'y a rien qui évoque un chasseur Carja. Et une autre caravane a pu passer avant que tout ne s'effondre. On dirait qu'ils ont rejoint un point d'eau de l'autre côté. Alors il y a une chance. Est-ce qu'on peut passer ailleurs ? Je ne sais pas. C'est très escarpé ici. Alors je trouverai un moyen. Merci Aloy de m'avoir accompagné. Mais je t'ai pris assez de ton temps. Tiens, prends ça. Ça t'aidera lors de ta chasse. Eh, attends. Comment je te contacte si je trouve un moyen de franchir la route ? Est-ce que t'as un codec ? J'irai voir Milou à l'écho de la pierre de temps en temps. Si tu trouves un chemin, va le lui dire. D'accord. Bonne chance. Toi aussi. Bon. Ça aurait été bien d'avoir un codec quand même. Tarana semble beaucoup s'inquiéter pour son amour. Ouh, défense de fouille-seur. Tu devrais pouvoir faire plus, mais... On ne peut pas traverser ces montagnes pour l'instant. Ça marche. Signalement identifié. Attends, je ne peux pas détecter... Des ombres-carves là. Je ne peux pas détecter... Genre... Un truc à lire de loin. Bon, on peut d'autres... Bon, on peut d'autres pour plus tard. Ça c'est cool. Ça c'est bien que les personnages de temps en temps... Apparemment beaucoup... Donnent des... C'est quoi ça ? Ah, mais c'est un truc à lire. Beaucoup donnent des... Comment ça s'appelle ? Des objets plus ou moins rares pour crafter et tout ça. Donc ça c'est bien. C'est bien ça. C'est sympathique ce système là. Ah, du coup, on a une nouvelle bombe. Alors c'est quoi ? Améliore ? Ok, c'est 400. Ouais, ouf. Comme j'ai dit... Les mines comme ça, c'est pas vraiment intéressant. Enfin pour moi, c'est pas vraiment mon truc. Ah, regardez, à cause de la cinématique, on a deux flèches sur l'arc encore une fois. Si je fais ça, normalement après quand je remettrai l'arc dans le dos, elle ne l'aura plus. On va regarder où on va maintenant. Ça c'est... boîte noire à la... Il nous faudrait vraiment un truc pour respirer sous l'eau. Je me demande comment, là. Ah, là on est sûrement une ville, on va y aller. J'imagine que c'est par rapport à l'histoire, il faudra avancer dans l'histoire en fait. Arrête toi ! Arrête toi ! Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, d'abord on va activer ce feu. Il combattent ou quoi ? Bondisseur. On va se casser. Allez, la Nora, dépêche. Ah, c'est une ruine, ok. Cool. Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard. C'est parti. Il est l'heure du puzzle. Par contre, il y a un truc à alerter. Ah non, c'est une... Une base de l'éclipse en fait. Désolé, je chassais juste un mouton. Très bien. On peut monter plus ou pas ? Il est temps de voir ce que prépare l'éclipse. Je ne pense pas pouvoir ouvrir ces portes d'ici. Les gens qui vivent dans ces ruines ne veulent pas de visiteurs. Yef. Ça, c'est un mec de l'éclipse. Ça, c'est quoi ? C'est des... Des esclaves, destructeurs de l'éclipse. Ok, ça c'est des... Esclaves. Qu'est-ce que j'ai... Pourquoi j'ai du mal à dire esclave ? Je sais quoi, je veux dire exclave. Ok, je vais voir de l'autre côté. Où le mec m'a entendu, là. Pas l'air d'avoir grand monde à l'intérieur. Pas l'air d'avoir masse de monde. Putain, mais tu... Tu m'étonnes, là, que... Tu veuilles pas, genre, grimper quoi que ce soit. Genre, ça tâche à tout et à rien. Là, il y a plein de planches et tout. Et il y a pas de parois. Attends. Non, je peux pas faire ça. J'essaye de prendre à cuit en fait. Yes, ça a marché. Oh mon dieu ! Les anciens ont combattu avec acharnement. On dirait que cet endroit a été assiégé. Le sang et la sueur de nos esclaves ont fertilisé ce champ de bataille. Et bientôt, nous récoltons notre destinée. Est-ce que les esclaves vont réagir en me voyant ? Je leur dis juste taisez-vous quoi. Ça va mec ? Pas attention à moi. Je voudrais bien que tu me balances la corde par contre. Il y a le chien qui arrive. Le pillar. Je vais devoir entrer dans ces ruines pour découvrir ce qu'ils mijotent. Il y a des gens ici. Les houtarons. Est-ce qu'on les force à excaver ces ruines ? Ces machines semblent avoir été piratées. Il faut que je sois prudente. Voilà donc elle travaille pour l'eclipse en fait. Genre il y a zéro interaction avec les esclaves. Genre ils ne réagissent pas, ils ne me parlent pas, je ne peux pas leur parler. Je ne pense pas que lui on puisse le one-shot. Je ne pense pas que lui on puisse le one-shot. On va voir. Ça doit être lié sur le nombre de dégâts, il doit avoir beaucoup de vie on va voir. Qu'est-ce qui est arrivé au cloud ? Allez, je vérifie. Ok, c'est bon. Ouais non, c'est vraiment lié aux dégâts comme j'avais expliqué. Avant c'était du one-shot avec certains qu'il fallait le faire deux fois. Mais là c'est vraiment lié simplement aux dégâts. C'est un peu con quand même comment. Ça nous fait un peu de combat. Ah la pute. Tu peux mourir ? Mais tu peux mourir ? Tu peux mourir ? Ah la tête. Quoi cette explosion ? Là c'était stylé. Voilà qui est fini. Maintenant je peux m'aventurer dans ces ruines. Et mettre fin au plan de ce Vezeray. Je devrais en avoir bientôt besoin. Y'a quoi, du bleu ? Ah l'arme était cool hein, le canon hein, mais bon. C'est pas vraiment... Le truc à utiliser de loin. Ah lol, il va me balancer la corde. Ça s'ouvrira pas de ce côté. Y'a un genre de serrure spéciale. Ah peut-être qu'il sait, il connaît la... Comment faire ouvrir la porte. Enfoiré de l'éclipse. On débarras. Alors... Vezeray s'est trouvé une vraie forteresse pour s'y terrer. Écoute. Si tu veux les arrêter, tu peux entrer par le grand échafaudage. On n'a pas encore fini de renforcer le mur sud. Vezeray se planque de l'autre côté de la fosse. Qui es-tu ? Et qui sont les autres ? Je suis Yef. Nous sommes des Utaru. L'éclipse rôde aux alentours de Melope, pour essayer d'enlever des gens. Sans ton aide, il m'aurait tué à la tâche. Tu as une idée de ce qui m'attend à l'intérieur ? Tu as une idée de ce qui m'attend à l'intérieur ? Des sbires de l'éclipse ? Des machines tueuses ? Des armes redoutables des anciens ? Quel genre d'armes ? Tu crois qu'ils me l'ont dit ? C'était bien si je passais un jour sans me faire battre. Mais leur chef radotait à propos de pouvoir ancestral de la mort. C'est inquiétant. Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Et rater l'occasion d'assouvir ma vengeance ? Je veux t'aider. Alors reste ici et laisse moi me battre seul. Si je libère des Utaru, ils seront ravis de voir un visage connu. Bonne chance à toi alors. Bon bah je vais profiter du spectacle. Cool. On va aller activer la quête. Et bon bah j'imagine que tu m'as fait descendre là. Donc c'est par là qu'on trouvera un moyen de rentrer. Ce qui est un peu con parce qu'on avait déjà trouvé un moyen de monter ici. Ouais c'est juste là. Merci. Merci de me l'avoir dit. On va descendre parce qu'elle veut pas scanner les gens. Voilà. Et on a ça. C'est quoi ça ? Une autre patte. On a des pièges un peu partout. Je ne sais pas s'ils vont s'en rendre compte. Oh putain il m'a fait peur ce coup. Oh putain il m'a fait peur ce coup. Il y a une potion moyenne. Poing. Poing. Il va me dire qui. Aïe. Mais oh, l'enchaînement de merde avec ton putain de lock là, de ouf. Le machin quoi. Le mec il a un putain de tracking de malade quoi. Vas-y viens là. Je l'ai eu. C'est un putain. C'est un putain. Après pendant un combat de remettre plusieurs flèches c'est pas top top. J'ai besoin de munitions. Genre ça fait perdre du temps on pourrait tout simplement genre. Le mec a pas de délai. Maintenant leur chef. Ces enceintes doivent être connectés à une source d'énergie quelque part. Sûrement dans cette grande structure. Je pense le trouver dedans. Genre ouais on pourrait genre remettre ça à la salve haute. A la limite. Parce que c'est vrai que de charger les flèches bon c'est bien. Enfin non non. De tirer 3 flèches c'est bien. Mais c'est très chiant à placer. En combat je veux dire. A chaque fois faut remettre. Je pense que je serais un peu plus mobile juste à tirer une seule flèche. Genre une par une. Plus mobile. Plus rapide. Enfin j'imagine que ça c'est les camps des premières zones. Donc ils sont simples. Dans le haut il y avait des camps avec plein plein de monde quoi. Des fois c'est. Genre ça se faisait en plusieurs fois. Enfin non en deux temps. Genre parce qu'il y avait une sauvegarde en plein milieu du camp. Parce que c'était tellement grand. Genre il y avait au moins une vingt, vingt, trente peut-être. N'oubliez pas. Moi seul peux vous ouvrir ce qu'on veut. Moi seul peux vous guider. Car je ne suis plus un vin de l'humain. Je me... Des prisonniers à Ottawa. Une étrangère ? Je dois les libérer. Qui est-elle ? Vite. Aidez-nous. Calmez-vous et tous. Je suis là pour vous libérer. Merci infiniment. C'est quoi ? Option petite. Tenez bon. Je vais vous sortir d'ici. Vous êtes hors de danger. Partez aussi loin que possible. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Faire un coup de ménage. Toute seule ? C'est la mort rassurée. Bien sûr. Pour les esclavagistes. Allez vous tous. Trouvez un endroit pour vous cacher pendant que j'ai terminé. On a de la réplique et tout hein. Quand elle veut. Quand elle veut. Quand elle veut. Des bonnes répliques. J'vais voir j'ai vu des trucs là. Ça c'est pour la réserve. Hop. C'est fini. Ok. La sauveuse de Méridion. Comme c'est gentil de venir te rendre. Ferme-la Vézrey. C'est fini. Loin de là. Tu nous as certes chassé de l'hélium. Mais le moment de notre vengeance est venu. Oh c'est un ravageur ça. Ce ravageur va pas me faciliter la tâche. Il faut que je l'élimine. Vite. Oh. What the fuck. Aïe aïe aïe. Ça va. Tout va bien. Oh la la. Il y a l'autre qui a un putain de canon en même temps. Je suis bloqué encore. Putain j'en ai marre d'être bloqué. Pas mal. Oh. 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 Pas mal. Pas mal du tout. Ça vaut beaucoup l'électricité sur eux. Je pense pas. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ça. Ah. Tout simplement les prendre. Oh. Oh. Mon dieu. Euh. Qu'est-ce qu'on peut faire. Ah. J'étais bien prise ça là. Non ! Là j'ai plus de... Ah c'est le pouvoir ! Tiens ! Mon dieu ! On va utiliser les cordes plus souvent parce qu'en fait les cordes c'est vraiment le... Vraiment bien contre ça. Par contre en fait l'arme du Ravageur c'est pas le Ravageur qui l'a, c'est l'autre mec. Je viens de comprendre pourquoi l'autre il avait une arme. C'est reparti. Faut que je regarde les Ravageurs. Enfin quoi qu'on peut regarder les Ravageurs maintenant ? Mon dieu, le jeu qui lag. Ravageurs ça doit être en bas. Celui-là, Ravageurs. Ravageurs, dégâts de l'eau purge. J'ai pas, dégâts acides. Enfin il avait pas l'air de prendre beaucoup d'acides. Est-ce qu'on peut faire péter un truc ? Alors ça c'est électrique. Ouais mais c'est en dessous ça c'est bien ce que je pensais. Après le placement on en a pas. Ouais il nous faudrait, il faudrait qu'on... Quand il se lève là, il fait l'onde électrique. Euh, ça serait pas mal de faire péter ça. On va voir. C'est parti. On peut zapper ? Yes, c'est passé. Alors, fais voir un peu. On l'a fait tomber. Très bien. Allez, active. Oh mon dieu. C'est vrai que c'est pas pratique quand même. Peut-être mieux, 3 flush pour ça. Ah ouais, pardon. J'ai oublié qu'il fallait quand même esquiver. Oh mon dieu, les dégâts, ce truc. Et l'autre qui me massacre. Ah, juste à côté. On va essayer le coup de la... De l'électricité. Ok. Ouais, quand il fait ça c'est peut-être pas le mieux. On l'a eu. Bien. Ok, on peut le refaire ? Ouais. Voilà, on peut le refaire encore. Ok. C'est quoi ça ? Il est énervé ? On va remettre la... 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 triple encauchement. Je sais pas ce que c'est ce symbole. Un sort de buff. Ok. Je sais pas si on a besoin d'en prendre de ça. Merde ! Juste quand... Quand j'allais balancer mon truc. Ah, je me suis pas buffé aussi. Putain, la portée elle est bizarre hein, la portée de la lance. Après c'est une lance tiré à la main donc... Il a un peu teubé quand même. Ah ! Oh mon dieu... Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Je voulais faire stylé mais bon, au final... Qu'est-ce que je donnerais pas pour te voir mourir ? Tu vas devoir faire bien plus que ça. Pas avec ceci. Nous disparaîtrons ensemble instantanément. Oh non ! Il y a du loot à récupérer ! Meurs ! Termine ! Ouais, on est pas très loin de l'explosion honnêtement. C'est un peu une petite explosion quand même au final. Ah c'est bête, on aurait pu looter le ravageur. Féché. Tu vas bien ? Oui, oui, ça ira. J'espérais juste que tu briserais les genoux de ces pourritures, mais ça... C'est magnifique. Les autres... Je leur ai dit de se cacher, ils sont... Tout le monde va bien. Ils ont trouvé un abri sûr. On va camper un peu ici, le temps de retrouver nos forces. Puis je les ramènerai à m'éloper. Merci, Jeff. Écoute. Quand ils partaient dans ces divagations... Veseret parlait de ses anciens camarades. Qu'ils arriveraient d'un jour à l'autre. On sera en sécurité ? Je sais pas. Mais je compte le découvrir. J'ai l'impression que Veseret a passé du temps ici. Je vais jeter un coup d'œil. Pour voir s'il y a pas d'autres soldats de l'Eclipse qui pourraient nous inquiéter. Chers adeptes. Si vous voyez ceci... Vous avez quitté l'hélium en quête d'un nouvel objectif. Votre périple touche à sa fin. Suivez le soleil au-delà des portes de Cagnard. Et baignez dans le crépuscule de votre conquête future. Un nouvel empire vous attend. J'ai déjà vu ça. Je crois que c'était les derniers. Chers adeptes. Ouais on connaît. Il y a un truc juste derrière là. Ouais non c'est pas ça. J'ai laissé un message dans les quarts. Si les autres sont encore en vie, ils le trouveront et me rejoindront ici. Si je les élimine avant. Ce que j'ai fait. Où est-ce qu'on est ? C'est juste pour ça. Cinq tribus. Cinq bombes. C'est ce qu'il me faut. Une fois leur capitale en ruine, ils n'auront pas d'autre choix que de se soumettre. Une chose que je dois reconnaître, l'Ezraie voyait grand. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je devrais parler à Yef pour lui raconter ce que j'ai trouvé. Bizarre ce coffre là. Il y a aussi un truc, c'est que les audios doivent être importants là, parce qu'elle dit qu'il faut en parler à Yef. Il se déclenchait automatiquement. Dès que je l'ai ciblé, ça parlait donc... T'as trouvé quoi ? Les camarades de Vezeray sont morts. Les Houtarous n'ont plus rien à craindre de l'éclipse. Et le reste du monde non plus. Bon. Je vois pas ce qu'un trait de misère comme moi pourrait faire pour aider quelqu'un comme toi, mais... Si t'as besoin d'un service, tu nous trouveras à méloper. J'espère t'y revoir. On s'est fait un copain. Je veux pas dire, mais pour le moment, je pense que c'est un peu abusé. C'est ça. Je pense que c'est extrêmement abusé pour le moment, le pic explosif. Euh... Là, on a de l'électricité, donc c'est bien. On a les trois éléments. Bon, après, oui, on a deux autres. On a ça pour tirer. Précision, mais il faut qu'on l'augmente. Et on a ça pour accrocher les gens. Honnêtement, on a pas besoin de plus. La seule chose que je voudrais tester, voir si c'est aussi efficace, ça serait les... les câbles explosifs. Mais bon... Enfin, plus après on va avoir de... ça aussi, il faut qu'on commence à les regarder aussi, et qu'on les... qu'on vende ce qu'on a en trop. Euh... Il faut qu'on... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, qu'on aura des armes de plus haut niveau, genre bleu... Je sais plus après ce que c'est la couleur. Euh... Elles feront de plus en plus de choses. Euh... Donc elles auront plus d'éléments et tout ça. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un peu chiant de... Devoir utiliser, genre... L'arc de combat, euh... Pour l'électrique, là. Je l'aime pas trop, je suis pas fan. J'espère qu'on trouvera autre chose. Là on a un... Feu de camp... Inconnu... On aurait peut-être le déverrouiller. Ah, on sort. Là y'a un coffre. Je crois qu'il a... Non, il a pas de marquage. Non. Non. Je peux pas... Euh... Où est-ce que tu veux... Aïe aïe aïe. Si, si, si. Il a des marquages, on peut le tirer, non ? Non. Mon dieu, pars sur la gueule. Je suis sûr qu'il y a encore des petits coffres et tout à récupérer, mais honnêtement j'ai pas envie de me... J'ai pas envie de passer 20 minutes encore ici à faire le tour. Oh, il est en hauteur le feu. Il est en hauteur. C'est quoi ça, un camp ? Un nid ? Un nid d'oiseau ? Alloï, t'as strictement rien à me dire par rapport à ça ? Non ? Ah mais toi... Ah, ça, ça a l'air d'être au bord de l'eau partout. Peut-être qu'on peut y aller. Pestiole qui apparaisse. Après, on est... Honnêtement, ça... Ça, les appareils... Enfin, le... La distance... Euh... Où les monstres apparaissent, honnêtement, ça je suis pas étonné. Elle est déjà très bonne. Faut se rappeler qu'on est sur PS4. Une console qui a 10 ans déjà. Donc, honnêtement, ça, ça me dérange pas, vraiment. Tant que la distance d'affichage... Euh... Crée pas de problème par rapport au gameplay. C'est-à-dire, genre... Les monstres vous apparaissent à 2 mètres devant la gueule et vous voient et... Et du coup, euh... Vous faites avoir à cause de ça. Oui, là, oui. Mais sinon, là... Ça se passe très bien. La version PC sera mieux. Ah non, en fait, c'est pas au bord de l'eau. C'est bien celui-là qu'on a vu. C'est pas au bord de l'eau. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber... Non, est-ce que Tana se trouve un moyen de passer à travers les montagnes ? Ça marche. Terre à l'agonie. Allez à Mélopée. Termine le contrat. Les pillards. Fais voir. Ah ! Je crois qu'on a fini ça ou pas ? Je sais plus. Il n'y avait pas un feu à côté ? Non. Il est là, le feu, le plus proche ! Tu te fous, non ? Il n'y avait peut-être pas de feu. Je ne sais pas, je suis... Je suis étonné. Pour notre super armure, là. Je ne sais plus si on a tout fait, en fait, qu'entre toutes les différentes quêtes et tout ça. Je suis un peu perdu. Il y a beaucoup de choses. Et il faut qu'on trouve... Ça a fait au moins 3-4 heures, là, qu'on... On n'a pas trouvé de... Enfin, on n'a pas vraiment cherché non plus. On n'est pas allé à un... Un bench, là, pour... Pour aller... Augmenter nos armes et tout ça. Je suis sûr qu'on peut augmenter aussi nos quarts, quoi. On n'a pas l'air de faire trop de dégâts, en plus, quand ça brille, la flèche. On a fait 33... Genre... 26 à quoi que si, en fait. Ouais, non, si, si, ça fait des dégâts, quand même. J'ai rien dit. C'est juste de l'aléa 3. C'est... Voilà ! Je ne l'aurais pas activé. Ça m'étonnerait que je ne l'ai pas activé. J'ai toutes les pièces qu'il te fallait. Je vois que tu as bien mérité ta réputation de chasseuse. Voilà ton salaire. Et l'armure ? Je crois que tu as tout ce qu'il te faut pour créer ton armure. Alors, en fait, nos éclaireurs ont repéré un cornesabre. Il crache du feu comme un fourneau. Si je l'avais, mon armure pourrait résister à un brasier. T'en penses quoi ? Je regarderai les détails plus tard. J'essaierai de le trouver. Tu ne le regretteras pas. Hum... Tu vends quoi déjà ? J'ai oublié, honnêtement. Ah oui, oui, oui ! Tu me vends des trucs ! Bloc de métal transformé. En plus, on peut en acheter plusieurs. Oui, oui, oui. Alors, il nous faudrait ça, je crois. Galogriffe. T'en as combien à vendre ? Alors, c'est 13 l'un, celui-là. Ok, ça c'est 3. Et genre, c'est à l'infini ? Non, ok, t'en as que 2. Ok, t'en as 2 de chaque. Je pense qu'il faut ça, une fois. On va regarder, vite fait. C'est promis, ce sont les dernières pièces chasseuses. Ça marche. On va faire continuer sa... Son truc. J'aime bien sa quête, lui. Bon, la chasse. Et puis, peut-être qu'on va avoir une super armure, on ne sait pas. Rejoindre la rive. Ok, c'est parfait, c'est juste là. Alors, par contre, est-ce qu'on peut voir... Qu'est-ce qu'il faut pour augmenter ? Je ne crois pas. Il n'y a pas un truc, ici ? Mais... Vas-y, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, fabrication de pièges. Ok, on s'en fout. Tenue. Yes. Ah. Et oui, maintenant, on peut l'augmenter. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que, s'il faut l'autre, il va nous donner une super armure. C'est embêtant, tout ça. Moi, je dis que ça vaut le coup. Parce qu'après, de toute façon, on pourra toujours en récupérer. Alors, après, on a du circulateur de galogriffe. Et celle-là, on peut le faire. Très bien, amélioration d'armes. Ah, 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 ah. Dégâts à distance, et il nous faut... Que de rasoir galogriffe. Ok, que de rasoir galogriffe. Alors, cette charge... Oui, oui, oui. J'ai déjà oublié les noms, putain. C'est bête qu'il n'y a pas l'icône à chaque fois. À côté, genre, juste à côté du ce qu'il nous faut. Alors, je sais qu'il nous en faut un de ça. Mais après, il faut autre chose aussi. Du verre. Ça, je crois. Galogriffe. Je crois qu'il faut ça. Ok, on va voir. On va prendre une photo. On va prendre son portable et prendre une photo. De ce qu'il faut. Donc déjà, ça, comme ça, il est niveau 3. Très bien. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Après, je voudrais donc augmenter ça. Donc il faut du bleu. Voilà, ça, c'est fait. Parce que si on fait créer tâche, quand il y aura, en fait, la créature, on va voir qu'on en a besoin pour la tâche. Mais si on veut acheter, on a juste le symbole où c'est que... Bah tiens, le mec vend les choses qu'on a besoin. Oui, mais merci, mais... Genre après, dis-moi les objets, quoi. Genre, rappelle-moi les objets. Ça, c'est que les animaux. Ah oui, après, il y a la tenue. Alors, la tenue, c'est sa photo. Hop là, c'est bon. Est-ce que c'est moi qui demande trop ? Hein ? Genre aller au bout de vos... Oui, cher. Oui. Au bout de vos trucs, quoi. Alors, il nous faut... Alors, en bleu, c'est du tissu... De poche de crasheur boursouflé. Hum... Non, tu fais... T'en fais pas. Corne de rotor brouteur. On a besoin... Oui. Une. Donc, à la limite, on peut en prendre une. Après, il nous faudra une poche de crasheur boursouflé. Après, une noyau de machine moyenne. Non, euh... Circulateur de galogriffe, c'est vert. Circulateur de galogriffe. Circulateur de tunnelier... Galogriffe. Il en faut un seul. Ah, les trucs arrêtent pas de s'afficher. Je sais plus si c'est pour l'arc. Donc... Non, c'est pour la tenue. Hop, niveau 3. Ah, là, on est bon, là. Et après, on a nerfs primaires de galogriffe. Ah, peut-être qu'on... Refoto. Peut-être qu'on peut prendre ça. Putain, là, on va augmenter la... La truc au niveau 4. Ah, par contre, il y a une faute. Enfin, c'est peut-être pas des chiffres romains. C'est genre peut-être des traits. Mais normalement, en chiffres romains, ça n'existe pas, hein. 4 traits comme ça. C'est... C'est 5-1, en fait. C'est un trait et un V. C'est dans les chiffres romains, on va pas plus... On peut pas mettre plus de 3 symboles, le même. Et ouais. Après, une fois que ça passe à 4, c'est toujours... C'est 5-1 à chaque fois. Ou alors 10-1, etc, etc. On apprend ça à l'école. Mais bon, je pense que c'est juste des traits, en fait. C'est pas... Bref, nerfs primaires de galogriffe. Je crois qu'il y avait des nerfs, là. Nerfs primaires... De galogriffe. Il en faut un seul. Après, c'est pas excessivement cher, donc c'est pas grave. Après, tissu de poche de long nez. En bleu. Non, y'a pas. Et puis voilà. Au plaisir de refaire un fait. A l'oeil ! J'ai des pièces de qualité qui vont t'intéresser ici. Voilà, voilà. Du coup, on va mettre... Alors, ça... On va faire créer tâche. Oui. Tâche désormais suivie. Et après, pour l'arc, nous on veut augmenter surtout celui-là. Voilà. Je devrais peut-être jeter un coup d'oeil au contrat de la reine. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Pour voir les détails. Oui, oui, merci. Faudrait qu'on regarde aussi, c'est les animaux qu'il nous faut pour les pochettes. Ah, allez, on est à côté, on va regarder. Euh... Légénération de sac. Genre, qu'est-ce qu'il nous manque en fait, en général ? Oufs de pécari, les chiens de prairie, les lézards, lapins, plumes d'ouard. Ouais, c'est pas vraiment des animaux qu'on a vus. Genre des lézards, j'en ai pas vus. Plumes de canards non plus. Arrête de... Ah, et les poissons aussi. Ok, ça marche. Ouais, j'ai pas vu tout ça. C'est bête qu'on peut pas se... Se laisser tomber. Et après glisser. C'est con ça ? J'aurais dû faire un truc stylé. Attends, l'eau elle est pas un peu pourrie. Encore une fois, un Zelda, un Breath of the Wild, on peut faire des trucs méga cool. Avec tous les pouvoirs qu'on a. Alors, tu veux que je fasse quoi, moi ? Ah oui, corne sabre. Ah tiens. Il y a pas mal de traces de machines différentes ici. Je vais avoir besoin de mon focus pour les différencier. Ah, je suis repérée. Je devrais peut-être chercher les traces du corne sabre avant de partir. Putain j'ai pas esquivé apparemment Il y a un truc à ma gauche Je sais pas comment les faire tomber quand ils nous chargent comme ça J'ai vu des plantes on va les récupérer vite fait Il faut qu'on regarde les tissus à mettre aussi et les bobines Parce que j'ai pas regardé ça en fait Et on en a plein Alors Alors déjà feu et acide Est-ce qu'on a mieux ? Alors on a un feu maintenant Enfin c'est plus pareil au même c'est ou feu ou acide donc on s'en fout un peu Augmente les dégâts infligés lors des chutes et des glissades Dégâts d'agilité Ah ouais quand on fait une glissade on... Ouais c'est pas mal Alors c'est toi Nos ennemis renversés Je sais pas si ça En renversé c'est quand ils sont par terre Ou alors quand ils sont vraiment étourdis Ou alors quand ils titubent Je dirais quand ils sont par terre qu'ils tombent L'explosion ça fait tomber donc est-ce que ça va tout le temps s'activer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Le lance-corde Il nous faudrait... Ouais non on a pas d'attache en plus en fait Alors là Dégâts à distance Donc on a ça Après qu'est-ce qu'on a ? Renversé c'est déjà équipé Dégâts surcharge Ouais non on a pas rien de spécial On a de l'éclair Yes 7% Ça c'est notre arc qu'on a fini Dégâts de surcharge Change de coût critique maintenant On a quoi ? Glissade Glissade à la limite on peut le mettre sur celui-là Parce que oui on peut... C'est vrai que des fois on tire en glissade Ça c'est le gel Ça c'est notre arc qu'on utilise plus Celui-là par exemple on peut le ranger On utilise plus C'était quoi ? 75 et 38 Là c'est 74 et 56 Quoique en fait il est toujours aussi bien C'est vraiment parce que lui il a beaucoup... Il a des atouts et puis... Enfin non j'ai rien dit Non en fait en fait Lui il est au niveau 1 Lui il est au niveau 3 J'ai cru que pour... Je sais pas pourquoi on l'avait au max J'ai rien dit J'ai rien dit Là c'est aussi de l'éclair On a que du 7% Ok Très bien Maintenant Par contre ça je voudrais Déséquiper Déséquiper Voilà Après les armures qu'on utilise pas... Enfin non surtout les armes qu'on utilise Genre par exemple là on a l'amélioration de l'arc de précision Donc ça sert à rien de garder le vert Ça il faudra le mettre dans le... Dans la réserve Alors là on a quoi ? Défense de combat rapproché Est-ce qu'on en a mieux ? Là on a de la défense contre les éléments... Là en régénération de concentration... Le niveau de bonus passif Régène de concentration nous permet de récupérer plus rapidement de la concentration C'est bien sans être extrêmement bien Là on a déjà plus 2 en concentration Là on a l'endurance Et là on a distance furtive Plus de dégâts impact A distance en mode furtive Ah ça c'est bien ça C'est vrai que ça en a bien Ça c'est cool On devrait faire des gros dégâts du coup avec l'arc hein A distance Là je voudrais bien un truc un peu plus violent La croix au niveau de bonus passif dégâts Combat rapproché qui permet d'afficher plus de dégâts Avec des attaques légères ou lourdes Ouais Trappeur Permet de placer les pièges plus rapidement Non Ça vous permet de récupérer automatiquement votre santé plus rapidement Lorsque le niveau est critique Ça non plus Pas intéressant Non on va prendre ça Augmente les dégâts corps à corps On devrait faire super mal avec ça En théorie Fais voir un peu Bah tiens Merde Bah là il est Il nous a pas vu Je sais pas si il est considéré comme Ouais bref Oh putain de merde Je sais pas Je pense pas qu'il soit considéré comme Euh Comme inactive On a pas le bonus je crois Quand ils sont en recherche Comme ça Je crois pas qu'on ait le bonus C'est pas ça que je veux faire mais d'accord C'est pas ça que je veux faire mais d'accord Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Voyons si je peux trouver le corne sabre de la reine Tu l'as déjà dit Est-ce qu'on a des poissons ici ? J'en vois mais on peut pas les chasser ça là C'est du décor Alors J'ai trouvé les traces du corne sabre La piste a l'air récente Mon focus m'aidera à le suivre Te voilà Voyons par où tu es parti Merde Merde Ah oui faut peut-être les afficher non ? Voilà Il y a un feu là Un corne sabre qui crache du feu Je crois que j'ai trouvé le copain de la reine Il va falloir que je la batte Ah il a filé Je ferai essayer Réaction en chaîne Réaction en chaîne Tu veux pas arrêter de bouger un peu ? Je finirai par te rattraper Si jamais il s'arrête Ça fait beaucoup de corne filante La gaufre Merde Avec cet arc c'est peut-être pas la bonne solution Avec cet arc c'est peut-être pas la bonne solution Bien joué Oh mon dieu Oh mon dieu Je suis bloqué Ok monte Merde Merde Ah putain c'est un mur C'est pas super pratique en fait C'est con c'est que le ralenti en fait se déclenche automatiquement ? C'est con c'est que le ralenti en fait se déclenche automatiquement ? Oh putain Non Très bien C'est quoi ce bruit ? Ok c'est ça Ça c'est des bons dégâts Ça c'est des bons dégâts Je t'ai eu ! Wouh ! Maintenant je dois récupérer les pièces Mon dieu On va se calmer les machins Ok J'ai rien dit on est pas invincible en fait Mon dieu Ok je voulais voir si on avait le temps mais Non mais sérieux le truc tu me colles d'une force Ouais non c'est très bizarre maintenant le coup des cordes Ça réagit pas comme avant Je vais être honnête Attends Avant c'était mieux parce que ça vraiment ça les empêchait d'aller même plus loin Quand ça les bloquait au sol Là euh Là ils peuvent quand même se déplacer très facilement je trouve Par contre je suis pas très très fan de De la salle quand même Oh mon dieu Elle est très très... elle est pas très... Précise Et elle est pas pratique en fait Normalement ça devrait le faire Ça devrait le faire Ouais là on la salve du haut là Elle est... Elle est relou en fait à placer Parce que Le symbole Le... Genre Le trait là Pour se mettre Déjà C'est vraiment trop pour le faire De loin Comment dire Genre quand on est au corps à corps Vous voyez qu'on voit rien en fait de l'écran De devant Donc c'est super chaud à placer en combat C'est plus simple à placer quand les trucs nous ont pas vu Je pourrais prendre ça dans ma réserve Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand je n'aurai pas Mais quand les trucs nous ont pas vu le mieux c'est quand même de De prendre De prendre Genre le gros tir Enfin le gros arc Donc je sais pas Enfin je suis... Je sais pas Je pense qu'ils auraient pu mieux faire Parce que j'aime bien en fait le principe Mais elle est... C'est très dur à placer Il faudrait que ça soit instantané déjà Le... L'affichage Du cercle Genre Metal Gear Survive le faisait mieux quoi Je veux pas dire mais... Ouais Metal Gear Survive le faisait mieux Ouais c'est embêtant là la différence entre... Si c'est ramasser Bon c'est une fois triangle Si c'est checker l'intérieur Jordan Coff C'est maintenir Quand il y a différentes parties de... De robots De machines à terre Et c'est relou Ca tire combien de flèches ? Là on en a 13 4 Est-ce que ça me fait des gros dégâts Si la truc nous a pas vus ? Ah ouais ! Ah c'est pas mal là ! Et si on fait ça ? Ouai mais merde... Ouai mais merde... Ouai mais merde... Ouai mais merde... Ouai il faut... Un point exposé quoi ! Ouai etENNE. Ouai il faut... Non mais vas-y j'ai appuyé sur le R1 et après je l'ai relâché directement quoi, tu me le fais quand même le tir. Ah oui fallait garder la bouche fermée. Bon on est toujours en apprentissage par rapport aux différentes habiletés. On apprend des trucs. Si jamais on doit tirer une flèche sur un point faible qui est découvert, on utilise l'arc de précision. Si jamais on doit toucher plusieurs zones pour tuer en fait. Ouais en gros c'est ça. Si on veut tuer on utilise ça quand on est caché. Si on veut décrocher une partie on utilise le précision. Et si jamais c'est contre des humains bah précision pour la tête quoi. On fait des bons dégâts maintenant, c'est mieux. Euh, il est là le corps. Ouais alors. Merci Aloy. Tu pourrais repasser quand Keruf rentrera. Pour me voir gagner... Je vais essayer. Tu veux pas me faire une part... enfin une armure gratuite ? On a eu un lance-pique à impact. Je crois que c'était une personne sans bras. Je me dis putain qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi c'est toujours en vert par contre ? Qu'est-ce que tu as ? Ils abandonnent bientôt les recherchés. Fer à fer. Ah ouais non non en fait ça veut dire que c'est tout simplement fini en fait. Est-ce que tu as des nouvelles choses peut-être à abandonner ? C'est bizarre il y a le symbole comme quoi t'as des objets... Ah oui mais même si on a les objets en fait ça va mettre le symbole. Ça c'est con ça. Est-ce que tu cherches à acheter des pièces ? Genre même si on a l'objet en fait en question qu'il nous faut pour augmenter une armure ou une arme. Il y a quand même le symbole qui reste. Je crois bien. C'est bête ça. Alors fabrication de potions. Pourquoi elles sont pas dans l'ordre ? C'est 3, 2, 1... Alors vas-y je vais voir si on peut faire des 2... Ouais non c'est... Faut plein de viande c'est relou. Fabrication de piège non. Amélioration... Non on peut pas. Donc là toi tu m'as mis un lance-pick à impact. C'est quoi lance-pick à impact ? Le terme Ténac équilibré peut tirer des puissants piques non explosifs. Les piques doivent être tirés à pleine puissance pour pouvoir transpercer les armures. Donc j'imagine que ça c'est la version normale du coup. Euh... Attends on pourrait l'augmenter au max. Ouais pourquoi pas. Euh... Ça c'est la version normale. Et nous vu qu'on a fait la quête avec les sœurs là où je crois quoi, enfin les femmes qui faisaient de la forge. Du coup nous on a la version explosive en fait. On a eu la version explosive. La version explosive qui est complètement pétée hein. C'est celle là. Lance-pick prototype. Qui est complètement débile hein. Qui fait des dégâts énormes et qui vraiment nous aide... Beaucoup contre tout ce qui est boss ou des trucs comme ça. Alors le truc engloutinant. Marque de fosse on a sûrement pas encore assez. Là on a quoi ? Trouver d'autres camps de ferrailleurs. Rectiver la quête. Ouais mais... Ça c'est un peu de balader en fait. N'importe où. Zone de chasse ça on l'a fait. Parler au maître de la fosse. Ouais mais ça il faut retourner voilà. Ah oui le creuset. On peut faire le creuset. C'est un peu sur notre chemin. On peut faire ça. De toute façon on a un bon équipement et tout ça. Donc là le creuset va nous permettre de... D'apprendre à pirater une autre machine. C'est comme ça que ça marche avec le 1. Le 2 c'est la même chose. C'est bête parce que... On aurait pu... Ouais après je sais que... On peut pas la laisser genre overpower. Genre on peut pas la laisser avec autant de choses qu'elle avait à la fin du 1 par exemple. Alloy. Parce que sinon ça serait trop con. Mais euh... Mais j'avoue que bon... C'est un peu embêtant de refaire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ça il faudrait peut-être qu'on les vende aussi. Ah les dégâts d'impact. Est-ce qu'on en a eu des nouveaux encore ? Je vais dégager une chute et glissade. A la limite euh... Voilà les dégâts normaux quoi. Celui-là... Il a du pouvoir de renversement. Et le prototype il a rien. Non le prototype il a rien. Mais bon 30, 105 et là c'est 90. Eh quand même ! Je sais pas si on devrait le garder ou pas. Enfin l'utiliser ou pas. Je sais pas. De toute façon nous on veut déposer quelques petits trucs. Pas beaucoup. Alors on voudrait déposer... Les armes. Donc on a celui-là. Mettre la réserve. Après on a... Euh... Arc de chasseur brutal. Arc de chasseur. Celui-là aussi. Après on a ça. Que j'utilise jamais. J'utiliserai un mercant jet rapide. Particulièrement d'atouts qu'on va rapprocher. Ouais non. Autant utiliser le... Parce que lui il a des atouts et tout. Donc ça on va jamais l'utiliser. Le gel OM. Et du coup bah le lance-pick normal on va l'utiliser. On va le garder. Les tenues on les garde pour le moment comme j'ai dit. Réapprovisionner. Hop. Voilà on est très bon. Voilà on a plus de nourriture par contre. Ça c'est embêtant ça. Ouais ouais. Bon c'est pas grave. Allez on y va. Est-ce que je peux passer par là? Monte monte juste monte monte. Arrête de me faire des accro... C'est quoi ça? Ah ça m'a... Oh c'est ça qui annule mon creuset. Euh mon focus. Intéressant. C'est quoi c'est qui non plus. Ce sont ces trucs la... Capsule et nocive... Intéressant. Intéressant. Mon dieu. Je peux pas tout prendre. Elle sait que je suis là. Et oui mais bon. Si t'étais pas aussi lente à récupérer les choses. C'est pas ça qu'ils vont faire. Ah maintenant je peux en faire deux c'est vrai. Pute. Ah la pute deux fois. Très bien. Mon focus fait n'importe quoi. Ça va il est bien mieux. C'est bon. C'est bon. Il électrifie des cailloux et tout. Bien joué. Bien joué. Bien joué. OK. Oh bonjour ! Bien joué. On se fait une participation. Bien joué. C'est pas encore bien joué ? Bien joué ! Bien joué. Tu vas où ? Tellement aléatoire de les faire tomber, c'est bizarre. Faut qu'on change de pouvoir, je suis plus trop fan en fait. La peinture là, faudrait qu'on voit qu'il n'y ait pas autre chose de mieux. Il est où ? Je peux plus loin. Allez, que je te poignarde. C'est parti ! C'est parti ! Wow ! C'est parti ! Un mix de la salve et trois flèches. Faire plein de trucs quoi. Bon du coup, moi j'ai pas pris le bon celui-là qui me bloque le focus. Bah voilà, je crois que c'est extra. Ah non, là il y en a encore. C'est bizarre que... C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de récompenses. Donc du coup, ils ont fait ça pour dire que c'est le risque en fait. Est-ce que j'ai eu le temps de me cacher ? Quasiment sûr que c'est passé à travers la flèche. Oh mon dieu, il y en a partout de ces trucs. C'est bon qui. Ok, il s'en va. Oh mon dieu, ça c'est le truc le plus chiant à faire du jeu, genre je maintiens la touche et tu me prends tout d'un coup quoi, tu me mets pas 50 objets côte à côte. Non, c'est celui-là qui... Ouais, ça je crois que c'est la pire décision qu'ils aient pu prendre. Ah putain, il faut aller sur le côté. C'est toujours pas à quoi ça sert, ces peintures et tout ça. J'imagine qu'à un endroit on va pouvoir se dessiner la gueule, un truc comme ça. On a un feu là, c'est cool qu'on puisse pas mettre des marqueurs quand on visse comme ça, comme dans Death Stranding. C'est à chaque fois qu'il faut mettre la carte quoi. Genre hop. Ok, celle-là et celle-là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire aussi. Faut qu'on refasse le plein de plantes. Oh non, je peux pas sauvegarder parce que le truc il est toujours en train de me chercher. Oh non, c'est débile. C'est débile. C'est lui, il est toujours... Il est bugué en fait. Putain, j'avais jamais eu ça dans le premier jeu. J'avais jamais eu des problèmes comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah merci mon dieu. C'était pas normal qu'il fasse ça, qu'il reste aussi longtemps et que je suis très loin comme ça. C'est pas normal. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Belle sauvegarde. Et on va aussi prendre... Utiliser nos points. Alors on a 9 points. On peut toujours un peu augmenter les dégâts. Alors quand on se fait pas voir. Arc de précision. Oui il y a ça, peut-être qu'on pourrait débloquer ça. On aurait une habilité pour l'arc de précision. Qu'il y a un puissant tir alors que vous êtes à genoux. Les flèches exploseront à l'impact. Jusqu'à 3 flèches de type sélectionné. Consomme une grande quantité d'endurance de l'arme. Ça doit pas être marrant. Ce serait une nouvelle attaque. Faut voir les dégâts en fait. C'est embêtant parce que je crois pas qu'on puisse reset les points. Les points d'habilité. On peut faire ça. Après on a encore 6 points. On peut augmenter les dégâts. Silencieux. Et récupérer de la santé. Une deuxième flèche de type sélectionné. Pour décocher 2 flèches simultanés. Et là on a quoi ? Un meilleur niveau du zoom. Ouais bon ça c'est pas vraiment... Il est marrant le zoom parce qu'il y a... Genre quand on regarde la petite vidéo. Il y a Aloy qui bouge pas en fait. C'est comme si à l'avant... Regardez c'est comme si elle faisait un dash. Vers l'avant. Regardez bien. Oups. C'est comme si elle s'approchait en fait de l'ennemi. C'est marrant ça. Je me demande s'ils ont pas fait ça en fait pour le zoom. Genre c'est le personnage qui s'approche. C'est pas un vrai zoom en fait. Ça créerait des problèmes en fait de faire ça. Enfin bref. On peut augmenter les dégâts. Ça mais j'ai envie d'avoir un peu autre chose. On a obtenez plus de ressources. Des plantes. Ça peut aider ça. J'ai de la bravoure. Ça c'est pour la fronde. Là on a quoi ? Ça c'est des tirs. Ça c'est pour faire des flèches qui tombent. Le truc des pièges. Je sais pas si on peut faire un truc sympa. Augmenter les effets des pièges sur ce bravoureux. Il est actif. C'est quoi ça ? Ah oui. Oui. La nourriture. Le lance corde. Ah on peut. Lancer une corde qui peut s'accrocher à n'importe quelle partie d'un ennemi dont son armure. Vous n'aurez pas besoin de dégainer complètement votre arme. Intéressant. Parce que le lance corde moi j'aime bien le lance corde. En fait il faut sélectionner les habilités par rapport aux armes qu'on aime en fait. Ah ça c'est bien. Lance rapidement des pièges de câbles de type sélectionné avec une longueur prédéfinie. Le câble explose ou se désactive après un certain laps de temps. Ah merde ça c'est chiant. Mais là en fait on les balance les câbles directement. On ne doit pas les bloquer genre un puis l'autre. Un crochet puis l'autre. Ça c'est pour l'arc de guerrier mais on ne l'utilise pas vraiment. Ça c'est pour... Ça c'est encore le guerrier. Ça c'est les attaques corps à corps. Il y a plein de trucs à prendre en fait. On a la levé la lait. Hum hum hum. Le lance-carreau. On n'en a même pas de lance-carreau. Je suis en train de me dire. On est d'accord qu'on n'en a pas de lance-carreau. Lance-cable, lance-pique. Corde, chasseur, garée, pression, câble. Non, on n'a pas de lance-carreau. On devait sûrement l'acheter quelque part. Je ne l'ai pas fait. On n'a pas acheté ça aussi. Je sais qu'on pouvait en acheter un de ça. On ne l'a pas fait. Ça, c'est pour la fronde. Pas vraiment intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a là ? Je vais voir. Restaure toutes les 2 secondes 30. Résistance aux dégâts de mêlée 15%. Et après, au niveau 3, c'est quoi ? 80 HP par seconde. Résistance aux dégâts de mêlée 50. Résistance à l'écrasement, à l'aveuglement et à la surdité. C'est pas mal pour être défensif. Ça, c'est l'infiltration, là. Discrètement, les gens. Déchir des pièces, dégâts aux pièces, dégâts aux points faibles. Ça, ça va être bien pour récupérer les parties. Détacher un composant renverse la cible. Ça, c'est pas mal, ça. En fait, le brise-pièce, c'est peut-être plus intéressant que faire des gros dégâts, j'ai envie de dire. Parce qu'honnêtement, une machine qui est désossée est beaucoup moins dangereuse qu'une machine qui prend un peu plus de dégâts. Genre, si on fait plus de dégâts comparé à désosser une machine, c'est quand même plus intéressant de la désosser. Je ne veux pas dire, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ouais, mais ça fait beaucoup de points. Laquelle machine reste piratée ? Piratée affiche plus de dégâts, ça peut être bien. Après, on aurait une habilité avec le lance-pique. Puissance-pique à longue portée, qui explose à l'impact ou à proximité d'une cible. Parce que nous, on a un lance-pique, donc ça, ça serait bien d'utiliser. Et là, on a quoi ? L' lance-pique aussi. On transforme en piège lors de l'impact de l'environnement. Piège-sarmes et certains laps de temps, ça peut être pas mal. Sous-programme de piratage, ça aussi, ça pourrait être pas mal. Pique qui se démultiplie, ça, ça serait... Ouais. Ok, le piratage est sympathique. Le piratage est sympathique. Je pense que ça vaut le coup. Ça fait beaucoup de points, parce que, donc, en gros, c'est... Si on se loupe... Ça aussi, on l'a déjà, donc amélioré, équipé. Oui, c'est vrai qu'on peut l'équiper, celui-là, en fait. Parce qu'on a déjà le niveau 1. Je sais pas pourquoi j'ai le niveau 1 de ça. Ça aussi, j'ai le niveau 1. Oui, donc, quand on le débloque, on l'a. En fait, nous, on pourrait le changer, parce que moi, j'utilise toujours ça. Mais au final, on pourrait prendre... Fais voir, nous, c'est quoi ? Dégâts supplémentaires contre les cibles qui ne sont pas alertés. 50%. Ça peut être pas mal. Là, c'est du soin, quoi. Santé, il ressortait toutes les 2 secondes. 30. Résistance aux dégâts de mêlée. Non, oui, on pourrait utiliser ça un peu. Équipé. Pour changer. Je pense qu'on va faire ça. Parce que là, on va commencer à pouvoir pirater des... Plusieurs types de robots, de machines. Et honnêtement, ça va devenir de plus en plus puissant, enfin, utile pendant les combats et tout ça. Parce qu'on va pouvoir, genre, avec les cordes, par exemple, on les met à terre. Et on peut faire un coup critique. Ou les pirater. Et moi, ce que je faisais dans le 1, c'est souvent ça, en fait. C'est que s'il y avait beaucoup de bestioles à combattre, je faisais en sorte de les pirater pour toujours en avoir une qui combat avec moi, en fait. Et là, c'est pas mal. Et puis cette habilité, elle est intéressante. Déchirure de pièces, dégâts aux pièces, dégâts aux points faibles, change de débris... Attends, qu'un débris précieux tombe à chaque coup. Et détacher un composant renverse la cible. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Genre, si on peut à chaque fois récupérer, genre, par exemple, quelque chose comme le ravageur. Genre, on lui arrache l'arme très facilement. Ça peut être intéressant. Près longtemps, on veut quoi ? Santé max. Pirater les machines... Les machines piratées possèdent plus de santé, ça c'est bien. Déplacez-vous plus rapidement lorsque vous tenez une arme lourde. Ah, ça c'est bien, ça aussi. Donc, on va faire un pif plus de dégâts. Ça. Les armes lourdes. Là, on a... Là, on a quoi ? Réparer les machines piratées en dommage dépendant du éclat de métal, non. Ça. Elle reste piratée plus longtemps. Et après, on a ça et on pourra le débloquer. Le niveau 1, ça fait déchirure des pièces, dégâts aux pièces, dégâts aux points faibles. Intéressant. Je voudrais peut-être une... Oui, non, si, on peut prendre une habilité avec le pic. Est-ce qu'il y en a qui sont sympas ? Non, c'est un pic à longue portée qui explose à l'impact. Je ne sais pas si ça vaut le coup de tirer 3 pics. Sinon, on a ce truc de pic déjà qui fait extrêmement mal. Mais par contre, c'est chiant à faire. Machines piratées possèdent plus de santé. Je pense que c'est pas mal. Et là, du coup, on pourrait... On pourrait déjà l'utiliser. Déchirure de pièces, dégâts aux pièces, dégâts aux points faibles. Est-ce que la santé, à la limite, on s'en fout un peu ? Est-ce qu'on peut se soigner avec les plantes ? On peut avoir de la vie supplémentaire, genre... Être plus haut que notre max avec les potions. Donc, à la limite, on n'a pas besoin d'un truc vraiment défensif. Parce que je ne veux pas dire, on est en très difficile et on lutte pas vraiment plus que ça. Donc, à la limite, faire plus de dégâts aux pièces, ça peut être intéressant. Comme j'ai dit, un... Détacher les pièces. Détacher les pièces, c'est cool. Ah, là-bas, qu'il faut aller. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Ça a alerté les autres, ou pas ? Non. Très bien. C'est pour ça que j'ai utilisé les piques. C'est pour le mettre à terre et directement pouvoir l'enchaîner encore. Et surtout, le annuler son crime. J'aurais dû regarder leur parcours, leur itinéraire. Pour être sûr qu'ils ne me foncent pas dessus pendant que je suis dans les broussailles. Mais bon, on est bon. Notre imavis dernier. On est bon. C'est bon. Creuser. Creuser. C'est possible de faire demi-tour une fois de l'autre. Ces SAI ont l'air plutôt robustes. Ok. Alors. Euh... On en a 12. Enfin, on en a 9, pardon. On a... Ouais, ça devrait aller. Je ne sais pas si c'est... Si c'est bon de... De prendre le... Le pouvoir. Le premier pouvoir, quand même. Je ne sais pas. J'ai un peu peur, maintenant, du coup. Le chasseur niveau 3, c'est quoi ? C'est pas énorme, en fait. C'est vrai que c'est pas top. Il n'y a que le restaure de santé, en fait. Intéressant. Près dégâts des armes à distance, 60%. Ouais. Là, on a quoi ? 25, 25, 25. Non, je pense qu'on va se débrouiller comme ça. Bienvenue dans votre premier creuset, si vous ne connaissez pas. C'est pas mal de puzzles, de petits puzzles. Et puis, à l'intérieur, il y a beaucoup de bestioles, aussi. Et puis, la plupart du temps, ça se finit par un boss. Creuset, vous ne pouvez pas en sortir avant de l'avoir terminé. Alors, veuillez vous préparer. Après, on peut se téléporter en dehors, je crois bien. C'est pas comme si on était bloqué non plus, quoi. Wow ! What ? Ah, tu me coupes comme ça, d'accord. Ah, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et c'est reparti ! Je fais rien, là. C'est autant que ça soit une cinématique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? C'est notre premier creuset, donc ça ne doit pas être terrible, terrible. Par contre, il y a beaucoup... C'est quoi, ça ? Bouclier d'énergie. La longueur d'onde sur un micro, une matière organique peut passer. Aussi, il va sûrement avoir des coffres et tout ça à fouiller, donc c'est pas mal. Ah oui, le truc qu'on va faire aussi, c'est marquer les cibles. Je voudrais voir si on peut la one-shot, en fait. On est en 53. C'est pas énorme, hein. À un moment, on avait fait 200 et quelques. Avec l'autre arc. Je vois pas pourquoi avec celui-là, on n'arrive pas à faire de gros dégâts. Ah oui, on a le tir renforcé. Je teste, hein. Je vais tester un peu les trucs qu'on a à distance. 507, là. Ok. Là, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, je suis pas très très... ... vendu par les dégâts. Ah, je sais pas pourquoi, celui-là n'a pas l'impression de taper aussi fort que prévu. Merde. Je te ferai pouvoir traverser, si je pirate ce nœud près du bord. Bon, en tout cas, on a le gros tir. Ça, ça peut devenir intéressant. Ah oui, et pour se remettre de la vie, on va trouver ça. Des champignons, du coup, ça nous remet des baies. Ça, on peut pirater. C'est les seuls soins, en fait, qu'on va trouver. À moins qu'il y ait des... ... genre des potions dans des coffres. Et dans le 1, il y avait aussi des endroits où des choses... ... genre de... ... ouais, je sais pas, des coffres, des trucs... ... où on peut tirer dessus, ça fait de la fumée. Ça nous permet de rester discrets, si jamais il y a beaucoup de bestioles. Il y a encore un bouclier d'énergie. On est au max ou pas ? Ouais, on est à 12 sur 12. Pas besoin vraiment de... Ah, coffre ! Pas besoin d'en prendre plus, que si jamais on commence à... ... utiliser des soins, autant en avoir dans la zone. C'était plutôt cool, les creuser. Pour le moment, ils n'ont pas changé du tout. C'est à chaque fois des petites aventures, ça c'est cool. C'est un peu les temples à la Zelda, quoi. On va devoir peut-être s'accrocher à quelque chose. On va servir d'une de ces choses pour traverser. Oh là là ! C'est un chien qui n'a mis pas à vous. T'es obligé directement de nous dire quoi faire. Je pourrais tirer avec ça, mais après pour faire les flèches, c'est relou. C'est deux, genre je peux faire 25 flèches, pas plus. Laisse tomber. Ouais, mais vous me faites chier en fait, là. Je vais être honnête, vous pouvez rien faire, là. Vous pouvez faire strictement rien faire, en fait. Il ne faut pas vous cacher derrière le bouclier, là. Ah, c'est ce qu'ils font, ils sont malins. Ou pas. Il faut que j'arrive à passer ce champ de force. Le visuel est très joli, hein. à chaque fois, très très high-tech, et tout ça. C'est où les machines sont construites, et tout. Il y a un passage, là ? Évidemment. Mur invisible. Panneau brisé, je peux y aller ou pas ? Panneau brisé, je peux y aller ou pas ? Panneau brisé, je peux y aller ou pas ? Pas besoin de vie. Merde. Ah mais attends. What ? Mais je viens de là, non ? Je comprends plus rien. Ça y ressemble, en fait. C'est pas le même passage. Non, si, si, on venait de là, ok. On fait le toit. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, Ouah mais c'est trop beau, c'est trop bien et tout. Ouais, ça existait avant déjà. Le premier avait exactement les mêmes trucs, hein. Donc bon, c'est pas nouveau. Par contre, il faut qu'on s'accroche. Voilà. On va voir où ça nous mène. Quoi ? Mais on l'a désactivé le truc. D'accord. C'était juste pour passer. Alors qu'on peut passer avec la voile, c'est débile. J'avais peur de ça, mais en fait c'est bien ça. Les coffres. Les coffres sont sympas dans ce... Dans les creusets parce que, bah du coup, c'est que des babioles humaines et tout. Tu peux peut-être directement sauter là, non ? Bon. On va écouter ce qu'elle dit. Ouais, elle se fait beaucoup d'argent à chaque fois. C'est cool. C'est quoi ça ? Un ramasser. Quoi ça ? C'est joli. J'aime bien. Ah, c'est des usines high-tech hein. Je peux peut-être utiliser... Ces bras. Traverser. Merci de me l'avoir directement dit. C'est bien. Je sais pas si je peux lui sauter dessus. On peut pas enlever la protection. Genre un coffre caché. Un truc comme ça. Ça a l'air d'être un vrai cul-de-soc. Quand est-ce que tu veux que je saute dessus par contre ? D'accord. Elle a juste avancé et elle a tout fait. Saute ? Saute ? Non, tu veux pas ? Saute ? Alloy ! Bon, apparemment, il faut se mettre là, j'imagine ? Non ? Oh, d'accord. Elle le fait tout elle-même. Elle fait tout elle-même. Genre, j'ai fait croix. La croix, c'est pour sauter. La croix, c'est pour sauter. Elle voulait pas du tout sauter quand elle était dessus. C'est que quand j'étais au bout, là, sur le petit point. Le petit point qu'on a vu là, celui-là. Que j'ai fait avancer et elle a sauté directement là. Automatiquement. J'ai pas eu besoin de faire croix cette fois. Alors j'aurais pu sauter en plein milieu et j'y serais arrivé aussi. Pareil. Ah là là, mon dieu. Putain, mais il prenait pas autant la main, le premier ? Bon, déjà, elle était chiante parce qu'elle disait tout le temps ce qu'il fallait faire, mais... Mais là, c'est un peu exagéré, là, quand même. Genre, laisse-moi... pouvoir contrôler le perso, quoi. C'est un peu incroyable. Enfin bref. Désolé, mais des fois ça m'énerve un peu. Ça doit être la zone de combat, j'ai vu. Ah, voilà, là. Tunnelier... Ah, des testudiants, ça c'est bien ça. Ah. Voilà, exactement les mêmes choses. Il est où le machin, le tunnelier ? C'est au-dessus de moi. Ah, il fait que scanner. Ouais, merde, c'est le tunnelier. Non, c'est le testudien qui a entendu la pierre. Putain de merde. Mouh... Chut. Je m'arrange sur le châssé du châssé Je vais devoir lui foncer dessus Mon dieu elle veut pas passer Je m'arrange sur le châssé 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 Pièges électriques verticaux peuvent désormais être fabriqués Merci que l'animation soit aussi bonne Oh Je m'arrange sur le châssé Mon dieu C'est bon Fin Fin Quand tu veux tu fais ce que je te demande Mais... Perdre la vie pour rien quoi. Pour une fois je voulais pas non. Merde. Eh ma boîte ! Mon dieu ! Je me fais boloss par de la merde ! Oh ! Putain ! Casse toi le piège ! Ah ! Je me suis fait défoncer par de la merde ! Je devrais utiliser les cordes plus souvent honnêtement mais bon enfin... Oui et non parce que c'est deux à chaque fois de machin là et... Ces transporteurs de métal vont me faire accéder au noyau. J'en ai pas beaucoup. C'est marrant je suis à 369 points de vie. Elle veut pas aller à 372. Y'a quoi là ? D'accord. Pour les plantes, très bien. C'est pas là. Mon dieu ! Aloy ! Je m'étais pas baissée aussi. C'est vrai qu'elle se baisse pas automatiquement pour là. Elle fait tout automatiquement et pas ça. Pourquoi tu sors ton arbre ? Personne. Bon bout de retour là. Y'a plus vraiment de soi. Euh... Comment je le prends là ? Tu m'expliques ? Les... Les champignons là qui volent là. Je les prends comment ? Mon dieu ! Le jeu quoi ! On peut s'accrocher. Quoi ? Non mais... C'est ça que je vais faire. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup le jeu mais... Je continue à dire que le deuxième a pas été aussi peaufiné que le premier. Il faut essayer d'attendre ce bras. On part. Il faut essayer d'attendre ce bras. On part. Vas-y. Je fais que avancer hein, ligne droite. Elle fait tout elle-même. Comment... Où est-ce qu'on va par là ? Là sûrement ? Bah voilà. C'est le désert. Je devrais pouvoir sauter. Je mets ça dans mon sac. Je devrais arriver à grimper sur ce transporteur de métal ici. Elle le fait automatiquement aussi ? Non il faut quand même sauter. Elle se met en position par contre. Ça c'est bien parce que du coup elle nous dit... Elle nous indique quand est-ce que c'est le bon moment. Ça c'est bien. On va se mettre derrière si jamais on se fait toucher sur le côté. Je suis arrivée jusqu'ici. Je dois tenir encore un peu plus. Il va bientôt falloir que je descende de cette chose. Ses bras peuvent m'aider à atteindre le noyau. Il faut que je les atteigne. Encore ? Je vais me rapprocher. C'est même pas jaune. Enfin ouf... Ouais à la limite ça a des lumières jaunes. Mais normalement jaune c'est quand on peut se déplacer sur... Sur des endroits là c'est... Genre là on a une ligne vous voyez. Et là on a un point, une croix. Mais il n'y a pas de croix sur... C'est un peu loin mais elle le fait quand même. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut faire. Pourquoi ? Hop comme ça. Merci pour l'aide. C'est là qu'on doit aller ? Ça ? C'est d'acte de métaux vont te faire accéder au noyau. Ok. Tout ça pour monter putain. Hop. Là je ferai bientôt à moi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tout automatiquement encore une fois. Moi je voulais directement sauter de là à là. Tout droit. Mais elle ne veut pas. Elle a refusé. Je faisais croix ça faisait rien encore. Fallait que je saute sur de la paroi... Du très jaune au très jaune en fait. Bon 8 c'est pas mal. Si j'avais mieux joué avec le testudiant là. Oh qu'est-ce qu'on a ? J'avais jamais vu de machine stocker comme ça. Au moins elles sont désactivées. Alors un type de militia en jouant des dégâts d'eau de purge est désormis disponible dans votre inventaire. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis à savoir s'ils sont vulnérables à l'eau de purge. Si vous les atteignez avec de l'eau de purge, cela remplira leur jauge d'altération trempée. Une fois cette assuration actuelle, leurs attaques élémentales seront désactivées et ils seront plus sensibles aux attaques de gel et d'électricité. C'est vrai sur les bonbonnes d'eau de purge avec des flèches d'eau de purge pour déclencher une explosion élémentale d'Extrustics. Ok. Nous on a eu quoi ? Un piège ? On a eu un piège de purge. Une grande bouche. Ah oui d'accord, on le tient en fait. Attends. Je vais voir un peu. Aspire et ressource. Oui, on a déjà combattu. Il était un peu long à combattre, je me rappelle. Est-ce qu'il a une arme ? Non, il n'a pas d'arme. Il broute seulement. Par contre, on a des réactions en chaîne explosifs. Il est sensible à l'eau de purge. En gros, c'est pour vous dire que le boss pour l'instant il est invincible. On va devoir activer des trucs. de 10 D'euros de l'eau. Je sens que les piques explosifs vont être sympas pour nous. j'en ai plus on va l'enlever on va l'enlever si tu le dis c'est ça qu'il faut activer ça on va prendre les plantes comme ça on est au max je crois que je vais devoir me basse pour ces piratages il m'a touché il y en a deux encore des machines on va rebondir sur son de l'imbaché il m'a touché 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 Je vais pas mourir, merci. Merde, j'ai pas assez de... Très bien, on est trop loin, ça sert à rien. Très bien. Merde, pas ça que je vais faire. Très bien. C'est ça l'électricité qu'il faut faire péter ? Je crois, ouais c'est ça. Très bien. Très bien. Bien. Hop, double coup. Parfait. Bon ça va, c'était pas... Après c'est premier... C'est normal, ce ne soit pas trop trop dur. Ouais, on commence à voir des bonnes choses. Ça, ça fait un très bon boulot. On a fait de ça avec l'attaque spéciale. Le tir renforcé qui est très bon. Et les câbles qui aident énormément. Après pour le moment, notre habilité, bon elle est que niveau 1. Donc ça, je n'ai pas... On n'a pas vraiment eu le temps de voir si vraiment ça faisait quelque chose d'intéressant. Mais ouais, le tir... Le tir renforcé, là, qui pète... A... Un peu péter, hein. Sans jeu de mots, hein. C'est un peu abusé, non ? Les dégâts, c'est du 400 plus à chaque fois. Ça devrait m'aider à pirater des machines. Enfin, tant mieux, parce que de toute façon, les trucs sont chauds. À faire, les flèches. C'est 3 à chaque fois de flèches qu'on consomme, je crois bien. Piratage des tunneliers. Des pillards. Ah, 2 ! 3 ! Rooters. Ah ouais, là, ça va un peu plus vite. Piratage corrompu, déverrouillé aussi. Vendez sabre, grande bouche. Ok. Pas mal. Honnêtement, je vois pas... Je vois pas... Faire le jeu sans le lance-câble, honnêtement, là. C'est trop utile. C'est trop bien. Je sais plus s'il me suit. Bonjour. Merde. Putain, c'est salaud. Il y a encore un truc, putain. Waouh, il va se défoncer. Oh la vache. Aide à l'élimination. C'est cool. Ah, il est presque plus piraté. C'est quand même pratique, hein, le piratage. C'est vachement pratique. Ça aide énormément, quand même, pour les combats. Surtout si on a des grosses bestioles et tout. Faut dire qu'être à plusieurs à combattre un truc, c'est pas pareil que d'être seul. Donc, dans un sens, je crois qu'on fait bien de mettre des points d'habilité dans le hack et tout ça, là. Ah, il faut voir si on n'a pas une autre habilité qui fait ça. Enfin, une autre habilité dans la même branche, dans le même arbre de compétences. Genre, t'as ça et après t'en mets un autre ou pas ? Ah, t'as ça. Renforcez votre résolution face à des ennemis multiples. Les dégâts se transmettent d'un ennemi dans les 15 mètres au suivant et augmentent la puissance de renversement. Ouais, je vais voir si on augmente ça. Dégâts transmis 100%, puissance de renversement plus 150 dégâts touchent une seconde fois les ennemis dans les 5 mètres. Ouais, c'est sympathique. C'est pas mal, c'est vraiment pour le... Quand on a plusieurs cibles. Nous, on va se concentrer sur ça, c'est trop bien ça. Et il nous faudra 5 points. Donc là, nous, on est au niveau 2. Donc on a déchireur des pièces 50, dégâts des pièces 50, dégâts des points faibles 50, tout 50% et 30% de chances de débris précieux tombent à chaque coup. C'est cool. C'est joli, ça. L'arche. Le pont aussi, il est joli. On dirait de l'osier. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurais besoin. Bon, bah du coup, oui. 4, 4, 4, 4. Non. Non. Trouver d'autres camps de ferrailleurs. Ça, c'est fait. Parler au maître de la fosse. Non. Enfin, on pourrait le faire. Peut-être qu'on a débloqué quelque chose. Je crois qu'il nous reste juste à aller à Mélopé. Je pense qu'on est bon. Faudrait qu'on fasse de la nourriture. Faudrait... Faudrait... Après, on a récupéré quand même pas mal de... D'objets. On va pouvoir les vendre. On peut les pirater, ça? Verrouiller. Non, cela, non. Ah, putain. Je l'avais, lui. Très bien. On a quoi, là? C'est des... Toureuses. On dirait un des dieux de la terre des Outarou. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, là! Laboureur, dieu de la terre. Je peux pirater le tunnel, maintenant. Déverrouiller, oui. Elle est un des dieux de la terre des Outarou. Je dirais qu'un des dieux de la terre des Outarou... Qu'est-ce qu'il fait, là? Il y a un truc qu'il m'a vu toujours. T'es en train de défoncer quoi là ? Ah ça ! On va se cacher ! Il s'arrête comme si tout allait bien. Merci pour ton aide. On arrive, on arrive. Plus qu'il y a beaucoup de choses ici. Ouais. Très bien. Voilà. On peut en pirater qu'une seule à la fois. Tu veux pas m'aider machin ? Les courrailles sont pas top top pour les combats parce que vu qu'on peut les pirater depuis le début, c'est un cheval quoi. C'est plus un cheval qu'autre chose en fait. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait là ? Genre mettez un délai au moins sur sa phrase. On a un objet dans le décor encore une fois, c'est bien. J'ai vu du violet. Il y a des potions. Il y a des potions. Alors, fais voir. Triceratops. La boire. Machinée qui est aussi religieuse. Alors, trinaturelle. Impassible face aux distractions. Ah, là on peut faire sûrement un truc. Non ? C'est pas comment on peut les pirater ça ? Ah mais moi je peux rien faire. Je crois qu'elle combat la machine. Non ? J'ai eu bravoure. T'en fous. Un jardin. Quoi ? Dans le débris. On a un camp là. On va regarder d'abord si on peut augmenter les trucs puis après on arrête. Enfin on arrête après on se sauvegarde. On peut strictement rien augmenter. Ouais. C'est bien. On va faire un vain approvisionnement même si ça sert un peu à rien. Et hop. Non. Et hop. Euh... Voilà. Parfait. La première fois on continuera du coup. On essayera d'avoir 5 points de compétence pour avoir l'habilité au max. Au niveau 3 là. Qui va sûrement bien nous aider en fait contre les gros trucs, les ravageurs et des choses comme ça. Ça va être sympa. Merci de continuer à regarder. A la prochaine. Ciao. Et on est reparti. Je me suis un peu amusé avec le mode photo. Elle a... Elle a une expression où elle se mord la lèvre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez. On est reparti. Euh... Donc du coup on devrait aller à... Mélope. Mélope. Qui est pas très loin. Juste derrière. Pourquoi c'est toujours derrière moi ? Jamais devant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voyons. Ah. Ok. D'accord. C'était un piège. J'étais pas trop sûr. Si tu veux, regarde. J'ai un truc sympa à te montrer. Tiens. Sympa hein. Salaud. Tiens. Plein de tête. Ah. C'était dans la tête ça. 145. Ouais. Elle est trop loup de te toucher toi. On devrait pas... Honnêtement. Ouais. On devrait pas faire looter en fait. Pas pendant mon combat. Je me suis dit ça va peut-être passer. Mais non. Oh. Putain. Je rétapeau quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Encore heureux qu'on était quand même très résistants. J'avoue que là on a... C'était un peu... Un peu bordélique le combat. Mais on était très résistants. Comparé à eux. C'est toujours bien d'en avoir en stock. C'est toujours bien. Alors vas-y. On va monter. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer. Même si c'est pas grand chose. Hop là. Donc c'était bien un piège. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Mon dieu. Ah ce coup de sprint hein. Comme d'habitude. On peut pas l'arrêter. Donc j'imagine ceux qui ont des maisons comme ça en fait. Ce style. C'est les méchants. C'est les mecs qui nous ont attaqué. Genre ça tout ça. C'est ici. Si je ne parviens pas à relancer Gaïa. Ce sera comme ça partout. Bonjour. Prudence étrangère. Et bien. Non, j'ai rien dit. C'est pas eux. C'est juste des... Sûrement des carjas qu'on a dessus. Ah, la nielle sent aussi mauvais qu'elle est moche. Mélopée. Putain, y'en a partout ! Evidemment, nous on arrive jamais devant les ponts. On arrive toujours sur les côtés. Bonjour. Désolé hein, je passe un peu... C'est joli ça. On va prendre des quêtes. Une étrangère à Mélopée. Bonne chance dans les flammes. Sois vigilante. Si tu t'aventures au sud-ouest de Mélopée. On nous a signalé des rebelles dans la région. Ah derrière moi. Nos éclaireurs sont encore en train de récupérer. Je vais garder ça en tête. On dirait que les Houtarous ont besoin d'un coup de main contre les rebelles Ténac. Ça marche. On se balade, qu'est-ce que tu fais ça ? Que les sols fleurissent sous tes pas. Comment vas-tu ? J'espère que c'est de l'eau. On ne veut pas grandir. Il chante très fort hein, le Chorus là. Bon. Bon. On va voir les autres. Ici c'est sympa. Là on a des quêtes encore ici. J'imagine qu'il y a des gens... Ouais. Ok, on va monter. Bonjour. Bon, ah ils sont là. On est là. Attendez. Mon dieu c'est fort. C'est super fort. Je suis là. Comme premier. Cette chanson... Ça veut dire que le cœur est prêt ? Il s'est assemblé. Je n'y serais pas arrivée sans Varle. Et je ne sais pas si ce sera utile. Le cœur ne semble pas accordé. La situation à la grotte est déjà tendue. Le dieu phare n'est toujours pas ressorti. Et tous les jours, D'autres machines tueuses tendent de sortir de force. En se jetant sur le cordon défensif que nous avons placé à l'entrée. Mais ce n'est que la première de nombreuses fausses notes. Ta demande a mis en évidence de grandes divisions au sein même du cœur et... De la tribu. C'est méga fort. C'est méga fort. Bon. Le cœur est assemblé. Et maintenant ? Ils étudient ta demande. Donc, on doit aller leur parler ? Quand tu seras prête. Mais... Ne t'inquiète pas. Ils vont en débattre pendant un moment. Ce genre de réunion peut durer des jours. Très bien. On a pas des jours non. Alors je devrais peut-être me ravitailler. Qui sait combien de machines traînent dans cette grotte ? En admettant que le cœur t'autorise à y entrer. Alloy peut être très convaincante dans ce genre de discussion. On verra bien. Tu peux prendre ton temps. On t'attendra plus haut. Là où le cœur s'est rassemblé. Je vais pas l'aimer cet endroit avec la musique forte comme ça. On va prendre les quêtes secondaires. Alors les rumeurs disaient vraies. Tu dois être la guerrière qui a vaincu le champion de Regala. Et qui a entraîné cet endroit dans une révolte. Qu'est-ce qu'une Ténac fait à Mélopée ? Je me ravitaille avant d'aller à la zone de chasse. Tu devrais y aller. C'est au nord-ouest d'ici. Je suis sûre qu'une guerrière coriace comme toi réussirait les épreuves. Pourquoi pas. Je t'y verrais peut-être. Je préfère le bout. Qu'est-ce que t'as avant toi ? Ouh ! Que du bleu ! Que du bleu ! Alors le chasseur tranchant. Tark, le moyen de portée idéal pour détacher des pièces de machines. Cette armée est très prisée des chasseurs Utaru. Donc on a des chasseurs de composants dégâts sur ça. Les autres flèches, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être... Je crois qu'il y avait des flèches de destruction. Genre pour faire tomber les pièces plus facilement, je crois. Dans le premier jeu. Par contre, du coup... Ouais, c'est ça, c'est ça, ces flèches 130. Du coup, il nous faudrait ça comme arc. Ça nous remplacerait notre arc. C'est combien ? 500 et 1. Donc ça va. Après, on a arc de chasseur à gel. Euh... Donc poison et gel. Ah, des flèches de gel. Ça peut être intéressant. Là, on a des lances câbles qui font feu et électricité. Et là, on a... Euh... Ah ouais, c'est vrai que ça, on a toujours pas testé. Putain, c'est cher tout ça. Oh ! Oh, des trucs de... Ouais, des dents, ils font des dents et tout ça. Je sais pas. Des trucs d'animaux. Très bien. Après, tout le reste, ça vaut quasiment rien. Comme... Quoique j'ai rien dit. 200 et quelques. Oui, non, j'ai rien dit. Ça vaut que ça vaut cher. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, vendre les armes, ça sert un peu à rien. J'ai envie de dire. Genre là, vendre, on gagnerait quelques objets en plus. Corps de fouet, non, non, ça sert à rien. Euh... Acheter. Donc, on pourrait prendre l'arc chasseur tranchant qui va devenir plus intéressant. Mais il faudra le monter de niveau. Honnêtement, c'est pas top. Enfin, c'est pas extraordinaire, on va dire. Enfin bref. Euh... C'est l'arc qu'on utilise le plus. Donc, on va acheter. Acheter. Euh... Après, arc gel et poison. Du coup, on n'aurait plus de feu. Euh... Mois bof. Là, on a... Euh... Lance câble électrique et feu. C'est pas mal, ça. Donc, électrique, feu et gel, poison. On pourrait faire ça. Ça peut être pas mal. Ça, il faudrait tester. Comme... Comme arme. On va le prendre. On va prendre ça aussi. Et j'ai plus d'argent. C'est bien. Je crois qu'on a trop acheté, honnêtement. J'aurais pas dû acheter autant de choses. On va voir. Là, on a l'arc de chasseur. Donc ça, on peut l'augmenter. Ah, putain. Ah, c'est que des trucs que je... Relou à récupérer. On pourra même pas l'utiliser avant. Je sais pas combien de temps. Ça, il faut qu'on teste. Et là, on a... Je retournerai à la zone de chasseur. Que ton chemin soit luxurié en l'air. Alors, Gantelet et Destructeur tirent des projectiles qui tranchent les machines. Et sont de plus en plus puissants chaque fois que vous les rattrapez. Après, 3 réceptions réussies. L'impact suivant les forats exploser. Avant de tirer, pour avoir mis entièrement la déchiqueteuse, enfin, du coup, les ennemis plus longtemps, ils leur infligent plus de dégâts. Les déchiqueteuses infligent de lourds dégâts de déchirure, ce qui est idéal pour les haches et les pièces de machine, qu'il faudra tester. Faudra tester. Alors, pour le moment, on va pas... Là, c'est feu acide. Pour l'instant, on va pas changer notre arc, parce qu'on a que 29,55. Nous, on a quoi en arc principal ? Là, c'est quoi, 29,55 ? Oui, au moins l'arc, 32,65. C'est pas beaucoup la différence, mais bon... Pour le moment, on va pas le changer. Par contre, il y a ça que je voudrais tester. Après, on a ça, pour les câbles. Je... La pique, on la garde. Après, il y a le... Celui-là, on l'a toujours mis. Euh... Je vais voir. Déchiqueteuse de déchirure. Déchiqueteuse. Ça me fait mal aux oreilles. Là, on a du feu et de l'électrique. Là, on a le poison, l'acide, en fait. Mais l'acide, honnêtement, c'est pas... On va dire que c'est pas le top, pour le moment. On a un truc un peu faible, en fait. On va faire comme ça. Quelle arme j'utilise, moi, vraiment ? Déchiqueteuse, on va la replacer. Ouais, non, je l'avais mis là, c'est bien. Ce qu'on peut faire, c'est... Du gel. Ah non, 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 il me faut ça. Je pense que c'est bien comme ça. Hop, hop, hop. On va tester ça. Est-ce qu'il y a des trucs à voler, d'abord ? Une étrangère qui... Armure ! Ça évite l'argent, les éclats et tout ça. C'est vraiment... C'est un peu une catastrophe, ici. Fin d'enjeu, en général, pour... Si on veut changer d'armure... Ah, elle était dans le 1, ça ! L'ombre Karja. Comparer... Qu'est-ce que c'est, Atomax ? Fou ! 40, 26, 26, c'est pas mal, ça. Cap d'histoire, défense de santé faible, soin puissant. Ouh ! C'est pas mal, ça, hein. L'ombre Karja. Après, on a ça. Reconclus des plans, profil bas, distance furtile, endurance d'armes, plus... Lance silencieuse, emplacement, c'est pas mal aussi. Et après, on a ça, tenue légère sur les mains, bien qu'elle sera en souple, elle est adaptée au combat rapproché. Des gars de mêlée esquive, maîtrise des potions, c'est pas mal aussi. Tout est pas mal, hein. Tout est vraiment pas mal. Je voudrais bien prendre celle des Karja. À la limite. Celle des Karja, euh, ouais. Ouais, c'est pas mal. Il y a même les bobines aussi qu'on pourrait acheter, mais putain, 75, 225 lunes. Ah ouais, c'est chaud, quoi. Je peux en vendre quelques-unes. Je pense qu'elles qui ont des petits pourcentages. Aïe, 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 cette musique. Ouais, non, pour l'instant, on reste comme ça, mais bon, voilà, quoi. Il y a des meilleures armes. De toute façon, si on me l'achète... Ouh. Tu es une Nora, non ? Je n'en ai pas vue depuis que je suis passée au refuge des chasseurs. Je ne pensais pas que les Outaros allaient si loin vers l'est. C'était pour mes teintures. J'aime bien voir comment d'autres tribus utilisent les plantes pour créer de nouvelles couleurs. C'est incroyable à quel point la bonne teinte peut donner une toute autre allure à une armure. J'ai des échantillons, si ça t'intéresse. Ça marche. Ah, c'est pas de la nourriture. Je pensais vraiment que c'était de la nourriture, en fait, non. Teinture actuelle, aucune teinture. Je vais voir un peu. D'accord, assez cool. Ça, ça n'existait pas dans le premier aussi, non plus. Là, c'est tout nouveau. Il faut payer avec des éclats, quand même. Là, on a contrée gelée, crépuscule, fin de... Fent de... Le pâle. Hop, grise. J'ai envie de la mettre rose, parce que c'est le plus voyant, en fait. C'est pas le plus beau, mais le reste, c'est pas... Enfin, si on m'avait dit qu'on a fait une teinture, c'est pas magnifique, quoi. La verte, elle est jolie, à la limite. Ce sel de base, elle est très bien, en fait, comparé aux autres, c'est ça que je veux dire. Fence de bas... Le pâle, à la limite. C'est le verre, il est un peu voyant, ouais. C'est magnifique. Ce n'est rien comparé au travail des peintures et des marques. Ce n'est pas le peuple, le plus amical qui soit, mais si tu leur fournis des plantes ou des échantillons, ils te montreront peut-être leur technique. Je vais essayer d'en trouver. C'est pas mal. Ah non, ce n'est pas l'icône de la bouffe, en fait. C'est l'icône de... Genre un pot et un maillet, là. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs là-bas. Si, si. Alloï, Alloï, je ne savais pas si tu allais passer. Ah, Yann. C'est impressionnant. C'est vrai, tant qu'on supporte l'odeur du fumier. Allo ? La conversation ? D'accord, la phrase, elle était silence. Silencieuse. Il y avait une phrase qui était complètement silencieuse. J'oublierai jamais cette explosion. Tu tiens le coup ? Je serai à eux ce qu'ils méritaient. Non, mon dieu, le son. Bonjour. C'est pitié. Le cœur refuse de me recevoir. Je ne sais plus quoi faire. Tu peux déjà commencer par me dire ce qui se passe. Je viens de Cantilène, au nord. Il y a quelques jours, j'ai été réveillée par les cris de mes voisins attaqués par les Ténac. Ce n'était que des éclaireurs, mais on a eu du mal à les repousser. Et s'ils lancent un véritable assaut, on n'aura aucune chance. On n'est pas des combattants. Je croyais que le cœur nous aiderait. Je croyais que nous étions tous nés de la même terre. Mais il semblerait que seule une étrangère soit prête à m'écouter. Est-ce qu'on peut espérer... Que tu acceptes d'être à nos côtés pour ce combat ? Si jamais je vais dans le nord, je passerai voir ton peuple. Je ne demande rien de plus. Quand tu arriveras au village, cherche Q. Il est en charge de nos défenses. Cool, du combat. Ah, là c'est de la bouffe. Putain de merde, je suis bloqué. T'es qui toi ? D'ailleurs. Désolé, mais je ne me rappelle plus de toi, mec. Pardon. C'est comme ça. La vie, c'est triste. À chaque fois, ça faut payer. Alors, on va prendre déchirure shortif plus maîtrise des potions. Potions de santé donnent plus de santé. Toutes les potions se boivent plus vite. Ça, c'est bien. On peut en faire deux en plus. On ne peut pas en faire trois. Qu'est-ce qu'on peut faire en trois fois ? Plus de dégâts avec des souffles de résonateur. Périchargez votre lance plus rapidement. On va mettre des potions deux fois. Bon, on va voir le cœur, là, parce que ça va me faire péter un câble, ce son. Allez, go. Je vois que la chanson se poursuit. Donc, ça veut dire que le cœur débat encore ? Les gens chantent pour apaiser le cœur, surmonter leurs différents. Ce ne serait pas nécessaire s'ils étaient en harmonie. Je ne vais pas devoir chanter, dis-moi. Bien sûr que non. La chanson prendra fin quand on se présentera. Tu es prête ? Allons nous présenter. Vite, que la musique s'arrête. Allons leur parler. Mes hum�� C'est que la musique s'oll JUST C'est une jeune. Allons en tape. Parle. Votre grotte sacrée, elle renferme quelque chose dont j'ai besoin. Si je le récupère, ça va… Jo et le Nora nous ont raconté ton parcours et ce que tu cherches. Il n'y a aucun esprit dans la grotte, Ormipha, notre dieu de la Terre, qui est entré pour ne jamais ressortir. Le pouvoir des dieux de la Terre est défaillant. Nous sommes condamnés. Ces histoires d'esprit ne nous sauveront pas. C'est la fin. Ouh, ils vont m'énerver tous. Et fertilisons la Terre pour créer la vie. Ceci est l'ordre naturel des choses. Oui, mais vous voulez vraiment vous laisser mourir et finir en nourriture pour les vers, littéralement ? Des mots d'une étrangère qui fait litière de nos coutumes. On n'a pas besoin d'eux, alors. Elle a apaisé Rey, je vous le rappelle. Écoutez-la. Tu as déjà fait preuve de tes mérités auparavant, Zoo. Mais n'oublions pas que tu as tout fait pour mener une guerre risquée contre les Garjars. Elle, au moins, elle essaie d'aider. Ah oui. En t'invitant à enfreindre nos coutumes. Devrions-nous changer nos us pour qu'on plaire à chaque étranger impudent qui s'aventure dans Mélopée ? Non, vous devez les changer parce que vos propres terres menacent de vous tuer. Elle n'a pas tort ? Nous avons regardé, sans rien faire, nos dieux de la terre périclités. Vous voudriez qu'on fasse d'eux-mêmes avec nos voisins ? Nos enfants ? Et cette étrangère nous sauverait à elle seule. Absurde. Sachez qu'une seule graine est impuissante face au cycle infini de la vie et de la mort. Une alarme. Elle provient des montagnes. Qu'est-ce qui se passe ? Et bah voilà, on va casser les fesses au truc qui arrive et puis tout le monde va dire « Ah, mais en fait, au final, tu es notre sauveur, tu vas nous aider. » Les machines ont dû percer nos défenses. Alors on doit y aller. J'ai un peu... Si nos défenses sont tombées, plus rien ne peut nous empêcher d'entrer dans la grotte. J'ai un peu un sentiment déjà-vu, honnêtement. De gros gros déjà-vu dans ce jeu. On va pouvoir se passer de permission. Alors en route. Ben voilà, il servait strictement à rien de leur parler. Bon, elle est stylée quand même l'armure en vert. Par là, par la portée, on contourne. Alors. Il y a des affrontements dans les champs. Bah, les trucs. Je conteste ça. Quand ça marche, quand tu la récupères. Quand tu la récupères, la machin. Faudrait que je me mette dessus. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout le truc. Ah ok, là je vais repris. Faut que je me cible ou pas ? Ou je me jette juste dessus. Hop, comme ça. Hop. 3 sur 3. Hop, ça pète. Ok, je crois que j'ai pigé. Putain, je veux la queue. Je crois que... De toute façon, il a pas assez de vie, le truc. Je crois que j'ai capté. C'est pas mal. C'est marrant. C'est même assez puissant, en fait. Par ici, Alloy. Oui, 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 ça va. Laisse-moi la vidéo. Putain, le feu brûle. Je crois que fallait faire un truc avec lui. Merde, il faut toucher, par contre. Non, ça revient pas. Merde, c'est pas... Oh, la pute. Ah, j'ai loupé. C'est bien, parce que en fait, ça économise des balles, quoi. Des munitions. C'est le moment. Hop. 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 Pas niveau 3. Tintin, maman. Loupé. Ça va, c'est cool. J'aime bien. On y va. Je sais pas. Putain, les dégâts. Ah, la pute. Ah, merde, on n'a plus de... Vous n'avez plus de pouvoir. Ce que je voudrais un peu tester, la différence qu'on a, là. Quand on défonce les trucs. Quand on active notre pouvoir et qu'on tire sur les points faibles. On a un pouvoir un plus. Tiens. Peut-être. Boum. Boum, maintenant. Ah non, celui-là, il explose pas. Si, 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 il explose. Ça, c'est fun. Et on a perdu une seule munition. Ah, c'est putain de fun, ce truc. Je sais pas trop. C'est quoi, ça ? Ah, je regarde. Un peu... Un peu... Munition... Enfin, arme un peu pétée. Un peu pétée. Un peu pétée. J'aime beaucoup. Faut que je regarde une seconde un truc sur l'arme par an. Genre... Charger avant-il, on fait des dégâts. Les fictes se rechargent chaque fois que vous l'avez rappelé. Ces dégâts augmentent. Nous, on a... Après, on aurait... Déchiré composants. Donc, au moins, des dégâts déchirés infligés aux pièces externes, sans effet sur le blindage. Donc, oui. S'il y a des protections, tout ça, ça va pas faire. On va pas avoir plaisir. Moi, j'en ai fait des coups critiques. Ouais, non, c'est vachement bien. Par contre, ça nous dit pas... Ah, tiens, on peut mettre ça, putain. Chute et glissade. Ça, augmente les dégâts. Pour ça, ok, ça marche. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'arme. Par contre, les munitions... Déchiqueteuse, déchiqueteuse, tronche... Ça nous dit rien de toute façon. Des griffes asserrées et armées jusqu'aux dents. Elle est conçue pour tuer. Excusez-moi, j'étais en train de changer... ... la batterie. Dans mon cas, j'essayais de... Je pensais qu'il allait y avoir une cinématique. Mais finalement... Pierre su... Quoi ? Pierre suprême ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Variante tueuse de chasseur. Reconnaissable, son blindage noir et doré, ainsi que ses muscles violets. Modifié pour augmenter la menace et la résistance. Piratage impossible. D'accord. Ok, donc... Avant, il y avait des... Dans le 1, il y avait des corrompus. Là, je pense qu'il y a toujours, parce qu'à un moment, on a vu qu'on avait débloqué le piratage de machines corrompues, apparemment. Mais là, c'est des suprêmes. Ça, c'est encore au niveau. Galogriffe. On en a besoin de ça, Galogriffe. Les mecs, vous voulez m'aider à chasser ? Genre, c'est pour des parties, en fait. Pire suprême. Ces machines sont plus fortes et plus dangereuses que les autres. Il n'y a pas que Miner, j'ai un dieu de la terre, pour cette grotte. Il est sous le sol. Il est sous le sol. Quoi ? Il est passé à travers. Il est sous le pont, encore une fois. C'est cool. Elle droppe pas mal de trucs. Bon, mais maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a testé cette arme. Maintenant, on sait qu'elle est cool. Je l'ai loupé. C'est pas grand. Pas besoin. Du coup, il faut un peu se reculer. Ouais, il faut faire un bond quand même. Il faut se jeter quand même pour être sûr de pouvoir récupérer le disque quand il revient. Parce que des fois, il va quand même bien sur la droite ou sur la gauche. Par contre, les munitions, c'est pas de la merde. Attends, on va tester un truc. Non. 134. Pas mal. Ça servait un peu à rien, ce que j'ai fait, mais je voulais m'amuser. Je voulais m'amuser. Je sais que ça servait pas à grand-chose. On a même pas récupéré la queue, que dalle. On a appris qu'elle était vachement bien. Donc on va pouvoir prendre prendre les habiletés pour... Prendre les habiletés pour... Par contre, quand ils sont tous prêts, les trucs, c'est pas bon. Ok, on l'a eu. Ouais, 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 non, c'est la merde. Je suis tombé où ? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon. Pas mal. Vous me faites chier, laissez-moi me concentrer. En plus vous me les balancez, je sais pas où les munitions, sérieux quoi les mecs. Vous faites exprès ou... Oh, 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 ça c'est bien. Ah les mecs, ils combattent, ils combattent. Je vais te tailler en plus. Oh mon dieu, j'arrête pas de le louper quoi. Ah si, si, si. Pas retenu par les câbles. Waouh, ok d'accord, manette, 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 c'est trop bien manette. On a une arme. On l'a pas récupéré ? Oh la pute, je pensais qu'il allait pas me... What the fuck ? Il me suit ce con. Il me suit la chasse d'abord. J'en porte tout seul. Allez, laissez ! Le temps de détailler. Ah, les tirs de merde, les tirs de merde. C'est de la merde. Oh putain on va tous retaper... Enfin sûrement pas mais... Oh la la la... Mais chiant... Après on peut... Ah non on peut pas... On te suit. On peut pas aller... Pirater. Un truc chiant c'est qu'elle va quand même planter le câble au sol. Même... Si elle touche pas. Merde elle a pas changé. Pas mal. Pas mal. On va arrêter de me faire chier. Pas mal. Par contre je veux ça. C'est pas mal. Mon dieu... Une lame, c'est tout ce qu'il me faut. Soit une dévêture. Pas mal, pas mal. Tu peux utiliser une attaque électrique ? Tu peux la fermer gentiment ? Tu peux la tuer. Tu peux la tuer. Ah, ils vont la tuer. Je l'ai eu ? Je l'ai eu ou pas ? Je dois t'abattre. Putain, j'arrive pas à avoir la queue. On l'a eu ou pas ? Yes. Attends, je l'ai ramassé ou pas ? Oui, je l'ai ramassé. Tu vas mourir. Encore 29 tirs. Il est où le truc ? Il est dans le sol. 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 Putain de jeu de merde. C'est trop bien quoi. Du coup, je fais quoi ? Je fais... Putain, on avait récupéré plein d'objets légendaires. Oh mon dieu, je vais devoir recharger la partie. Attends, si je m'éloigne... Ça, en plus, je peux pas enchaîner la quête. Enfin, je crois. Je sais pas, peut-être qu'on peut... On peut... Genre s'en foutre. Et avancer. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait grave. Normalement ça doit être genre zone par zone. Ah. Quoique. Ok, on est bon peut-être. L'autre qui arrête pas de répéter les attaques électriques. Elle a une flèche de feu sur l'arc. Oh, ce qu'il en reste. Tant de mort. On leur rendra hommage quand le temps sera venu. Pour l'instant, nous devons avancer. Dans la grotte. Quand même, ils ont combattu des ravageurs les mecs. C'est pas mal. On devrait pas rester ici. Pas mal. Explorer la grotte sacrée. Voilà, chute. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mur de lumière. Il faut trouver un moyen de le contourner. On fera comme toi, Aloy. Je fais des réserves pour la chasse. Attends, potion de surcharge ? Alors, boisson de puissance qui remonte la surcharge. Ok. Ah ouais ! D'accord, ok ça marche. Ils peuvent complètement me suivre en fait. Au début, ils t'aiment être plus valable. Qu'est-ce que c'est ? On dirait que les portes ont cru. Ah... Ah ! Pour comprendre ce qui se passe là dedans, vous allez avoir besoin de ça. Sur ta tombe, comme le mien. L'huileur bleue sur la porte. Oui, faut du temps pour s'y tuer. T'en fais pas, Zord. Je t'aiderai. Écoutez-moi. Les machines qu'on a combattues sont différentes. Plus dangereuses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant, quelque part là-dedans. Et que ça veut nous tuer. Regardez bien ce que je fais. Et ne baissez pas la garde. Lola qui s'est... Il y a tellement de métal. Qui a construit cet endroit ? Des machines. Différentes de celles que vous connaissez. Qu'est-ce qu'elle a du mal à monter les escaliers ? On va pas commencer à m'énerver Aloy. Ouai, après elles sont en bas, on est en haut. Ah, j'ai rien dit. C'est moi ou son vêtement il est taché de neige ? Alors qu'il y a pas de neige. Tu peux te pousser putain de merde. Tu peux te pousser putain de merde. Ouais. Non mais là ça commence à me gaver par contre. Et ses vêtements sont couverts de neige. On est d'accord. C'est de la neige. Alors qu'il y avait pas de neige. J'ai l'impression qu'elle a bugué en fait. Waouh. J'ai l'impression qu'elle a bugué. Je voulais annuler le fait qu'elle... Qu'elle mange la bouffe. Mais en fait c'est trop tard. On a desain... On a desain. Mais en fait c'est comme la bouffe. Donc alors... J'ai l'impression que j'ai pas convenu. Une pomme de la bouffe. Une pomme d'or지를 avec me. Une pomme d'or지를 avecs. C'est pas sûr passé. C'est pas grave. Une pomme d'or d'or. C'est comme bon. On va faire ça. Il y a un truc bleu qui est sorti et qu'on a dansé. Non j'ai besoin de taper la machin là. On l'a fait. C'est fini. Alors c'est un creuset. C'est là que naissent les machines. On dirait bien. Mais si les dieux de la terre entrent et sortent, ils ne sont pas seulement créés ici. Ils sont aussi entretenus. Et l'esprit que tu cherches est là-dedans. Il m'énerve ? Peut-être. Mais je crois qu'il y a autre chose. C'est de la neige ou pas ? Oui non si. C'est quand on est rentré dans le creuset en fait qu'il a fait ça. C'est très bizarre. J'espère que ça ne va pas rester tout le temps comme ça parce que là c'est moche. Ah tiens on a récupéré sa tenue tissée de façon artisanale. Ça permet d'exister discrètement les proies et non votre attaque scientifique. C'est pas mal. C'est sympa. Enfin c'est pas mal. C'est joli quoi. Très étrange. On va voir si c'est peut-être pas de la neige. Je sais pas. J'imagine que là il va pas avoir trop de puzzle en fait. Voire pas du tout. Parce qu'on est avec eux. Avec les deux. Donc on va sûrement avoir un combat de boss direct. A moins qu'ils restent bloqués les mecs. Ces câbles... brillent ? J'en ai déjà vu. C'est comme... une maladie. Cette chose dont je vous ai parlé, qui veut nous tuer. Elle s'empare d'endroits comme celui-ci et crée des machines tueuses. Elles s'appellent Faistos. Même la montagne est entièrement contaminée. On dirait que ces câbles bloquent le passage. Attendez ici. Je vais trouver un autre accès. D'accord. Bon bah j'ai rien dit. Faut leur ouvrir le passage. A quoi servent ces panneaux par terre ? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Marcher sur ce panneau au sol et activer quelque chose. On dirait que des parties de ces piliers pivotent. Peut-être que... Si je tire sur les rouages qui les bloquent, je peux créer un passage ? Comment ça ? Mais tirer où ? Genre ça ? Des boutons ça ? Ouais. Comment peut-être ça ? Cet endroit... A été conçu pour les dieux de la terre. Aucun ontaron n'y est jamais entré. Mais il fallait, t'as vrai ? Pour vous aider, toi et Aloy. Pour trouver Faistos. En me tenant sur cette plaque, j'ai explosé les rouages des piliers. Si je tire dessus, je peux les bloquer dans une position. Ah bon, j'ai compris. Je dois tirer sur les rouages quand ils sont au bon endroit. Ah non. Encore un. Quelqu'un peut... Tu peux te mettre sur cette plaque ? Comme ça ? Parfait. Reste là. Là, c'est là l'encoche, donc tu m'as l'impression qu'il faut l'arrêter là. Ça va, vous êtes utile les gens. Une autre plaque au sol. C'est quoi ça ? Mais d'ici, je peux pas tirer sur les rouages des piliers. Je peux peut-être trouver quelque chose pour appuyer dessus. Ah, faut casser ça. Allo ? Monte, connasse. Genre, tu peux... Elle monte ? Je fais ce que je peux. Je pourrais faire passer la caisse à travers le bouclier. Oui, 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 oui. Mais il faudra le contourner. Oui, oui, oui. Je sais, je sais, je sais. C'est tout con. Un truc, c'est qu'elle garde pas aussi les caisses devant elle. Genre, ouais. Elle aurait pu genre pivoter avec la caisse devant pour qu'on voit toujours son dos. Ça aurait été pratique en fait, ça aussi. Mais non. Genre... Faut faire comme ça, quoi. Allez. Non. C'est bon à l'œil et toi. Bon. Ça avance. Il y a plein de petites choses qui pourraient tellement être améliorées dans le jeu. Genre là, il faut que je passe de l'autre côté. Encore des piliers. On veut peut-être traverser si j'arrive à les placer comme il faut. Ça marche. Et les rouages des piliers devraient être exposés. On dirait qu'il y a que deux piliers cette fois. On dirait qu'il y a que deux piliers cette fois. Ah putain. Ahhh. Montre, montre, mais dépêche toi ! Merci mon dieu, ça va plus vite ! Allez, on avance. On progresse ! Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dépêche ! Dépêche ! Ça se rectracte ! On avance ! Ah, regardez ! Là, ça y est, elle a plus le... Enfin, quoi que si elle en a moins de la neige, en fait. Parce que j'y ai pensé, parce que l'autre, il dit un froid glacial. Honnêtement, je pense pas que ça soit lié au fait qu'il fasse froid. Je m'étonnerais. Sinon, il y aurait de la neige. Je veux que je saute là, mais pour aller où ? Alors, c'est quoi le but ? Oh, c'est juste monter. Ça marche. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. T'as réussi ! Venez par là, vous deux !